C'est la tête dans le cucu. Comment vous allez mes poulets ? Êtes-vous en forme ? J'ai hésité à faire un stream sims aujourd'hui. Je me suis dit, oh j'en ai vu un très long hier, avant-hier. Mais demain, il n'y en a pas. Demain, je ferai sans doute Pokémon Unity. Parce qu'il y a la suite qui sort sur la 18h sur la chaîne. Donc je me suis dit, je ne vais pas me priver deux jours de suite, tu vois. C'est bon. Merci Sarah pour ton risseur. Merci beaucoup. 13 mois, c'est beau. C'est beau. Merci beaucoup. Comment vous allez ? Est-ce que vous êtes en forme ? Je ne me souviens plus. Je sais que je m'étais dit qu'on ferait un truc aujourd'hui. Enfin, la prochaine fois qu'on jouerait, donc aujourd'hui. Mais j'ai oublié quoi ? Non, la petite face couchée, ça c'est très bien. Il fallait refaire sa chambre à elle. Mais là, il faut qu'elle dorme. Là, j'avais refait sa photo. Mais je ne me souviens plus de ce qu'elle avait. Ce n'était pas les capacités, genre ? Oui, faire la chambre de Lola, ça je m'en rappelle. Mais je ne me souviens plus du... De l'autre truc. Coucou à tous. C'est mon premier StreamSims avec toi. Bienvenue, écoute. Installe-toi. J'ai... Impossible de me rappeler, quoi. Je crois que ça allait peut-être avoir... Ah merde, tu n'as pas fini de dormir. Excuse-moi. Puisque tu es réveillé, tu sais quoi ? Va faire pipi maintenant et retourne dormir. Elle veut raconter une histoire à Stéphanie et être drôle avec mêlée. Je ne sais pas qui s'est mêlée. Mais... Peut-être un truc avec ses capacités. Ah, c'est ça ! Niveau 3 dans une compétence. C'était ça. Je voulais qu'elle apprenne la logique. Et elle est toujours scout. Scout toujours près. Gros cas, c'est mignon. Tu as encore la famille de Tiboudonette ou pas ? Non, c'est sur un autre fiche de sauvegarde. Ce n'est point le même. Elle, du coup, elle dort tranquille. Elle ira prendre une douche quand elle se réveillera. Normalement, ce ne sera pas en même temps. Non, ce sera bien après. Elle prendra un bain même. On va faire les gueux d'un. Et la Petiotte. Elle ira sur le pot quand elle va se réveiller. Parce que, un, il y a un moment... Il faudrait bien que sa compétence pot, elle monte. Deux, c'est le minimum. Après, elle a encore un peu le temps pour son anniversaire. Mais je pense qu'on aura aujourd'hui son anniversaire. On va la voir grandir aujourd'hui. Oui, il y a un troisième Sims. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, comme j'enchaîne un peu les parties en ce moment, c'est possible que vous ayez loupé les streams. Il y en a un. Il y a eu une rediff ce soir à 20h. Tu vas encore adopter ? Non, je ne pense pas. Oui, il y en a un troisième. Elle a adopté une petite fille. Des promos sur l'Instant Gaming. Ah, sur les Sims, Fatou ? Ou sur d'autres jeux ? Non, non, non. Elle a deux enfants. Elle a adopté deux enfants. Il y a Lola qui est devenue une ado. Elle est vraiment devenue à la fin du dernier stream. Et Pichoon qu'on a adopté, du coup, en bambin la dernière fois. Miko, je l'ai toujours, mais je ne l'ai pas touchée depuis la dernière fois que j'ai joué avec vous. Faites des récoltes. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite ? Ah, si elle veut le fêter. Oh. Mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que tu as faim. Ah oui. Eh bien, tu vas manger. Tu vas, tiens, servir le petit déjeuner. Sans foutre le feu de préférence. Il faut qu'elle s'entraîne. Hein, c'était... Et la dernière fois, ça m'avait fait me rendre compte. Justement, j'avais... J'avais tiqué sur le fait que... Le fait d'avoir les Sims depuis l'enfance. Ils ont vachement plus de traits. Que quand tu prends un Sims direct adulte, en fait. Genre là, ma Sims, du coup, de débarque à six, qui a quatre traits. Quand tu regardes Lola, qu'en plus, on n'a pas eu bébé. Lola, on l'a récupéré bambin. Elle en a déjà cinq. Alors qu'elle n'est que ado, quoi. Donc ça, je trouve ça trop cool. Ouais, j'ai raté tellement de choses. La dernière fois, madame était seule à chercher quelqu'un. Tu pourras rattraper. Il y a la suite en rediff ce soir. Au pire des cas, de toute façon, les Sims, vous pouvez prendre le train en marche. C'est pas un problème. C'est de bonne qualité ? C'est pas mal. Qualité normale. Ah, elle fait son popo. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ma fille. Prends ton troisième point, s'il te plaît. Et elle, du coup, il faudra qu'elle fasse ses points. Bon, cuisine, je pense qu'elle va l'apprendre toute seule avec le time. Mais il faut qu'elle fasse sa logique. Elle a envie de prendre de la logique. Et à la limite, est-ce qu'elle ne pourrait pas jouer avec la petite ? Ou l'a lavé, d'ailleurs ? Non, ça va encore. La petite, elle n'est pas encore... Je vais te donner à manger, peut-être, à la petite, quand même. Elle va bientôt avoir besoin, quoi. Je jouerai bien avec la petite. Je sais pas si ça va me distraire, mais... Non, ça la distrait pas. Ça ne la distrait pas. Mais ça leur fait un moment entre 6 heures, hein, mais... Ouais, elle a la dalle. Allez, donne à manger à Stéphanie. Il est quelle heure ? Il est 8 heures. Des céréales. Et arrête d'apprendre les trucs. Et toi, arrête de jouer. Va manger. C'est bien d'avoir une ado à la maison qui fait le boulot, hein. Qui c'est qui appelle ? Non, je ne veux pas travailler pour toi. Et elle veut raconter une histoire à Stéphanie. Ça, c'est faisable. Aïko, déjà, dis-moi, j'ai presque un an. Je suis émue. J'espère que ça va. Bisous à toi et à tous les choups-choups. Salut, ma belle. Merci beaucoup pour ton resub. C'est trop gentil. On va la féliciter. Et on va... Donc, elle veut raconter une histoire. Voilà. Et toi, du coup, vu que tu es en forme, tu vas aller jouer à ça. Comme ça, elle montre ses points. Elle veut gagner des points de logique. Je ne sais plus où j'ai eu cet objectif. Elle veut 3 dans une compétence... Ah, voilà, c'est ça. Et c'est là, je crois. Voilà. Atame le niveau 3 de la compétence logique. Donc, euh... Et après, il faut qu'elle lisent des livres. Cet objectif est clean. Elle bosse aujourd'hui ou pas, cocotte ? Oui. Mais elle a loupé les cours ! Elle a complètement loupé l'école ! Mais va à l'école ! Dissidente ! Bouh ! Bouh ! C'est quoi, ça ? Attends, bah, je vais la faire... Ouais, non, je la laisse normale. Je la laisse normale. Bah, d'accord. Heureusement, je devais faire ses devoirs la veille. Ça commence bien, l'adolescence, hein ! Ça commence très bien, cette histoire ! Attends, toi, remonte pas ! Sors ta fille de là, d'abord ! Oh là là ! Premier jour et à sèche, bravo, Lola ! Ah, bah là ! On est fiers ! Allez, sors de là, petitote. Toi, tu veux faire un câlin ? Vas-y, fais un câlin. Et... Regardez un livre. Regardez le livre du Cochon de Charlotte. Ça, ça doit être une bonne histoire. Et la petite, du coup, l'idéal, ça serait qu'elle monte... Euh... Bah, ça serait qu'elle monte partout, hein. Après, je pense qu'elle peut s'en sortir toute seule. Pourquoi t'es très triste ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a ses... Son mou de chelou, là. Allez, à la limite, c'est quoi, peint un peu ? Rapporte-nous du pognon ! Une toile classique, ça faisait longtemps. Allez. Et j'ai peut-être en profité pour refaire la chambre d'ado, du coup, de ma gamine. Parce que là, elle a encore clairement... Après, ou alors j'attends que la petite grandisse. Parce qu'en soi, genre, son bureau, les trucs que je pourrais donner à elle. Je pense que je vais attendre une journée et qu'elle, elle devienne grande. Comme ça, je vais switcher les affaires. J'essaie de ne pas perdre le truc, tu vois, mais... Alors, du coup, toi, t'es dispo. C'est très bien. C'est quoi, parle ? Elle fait un câlin. Comme ça, on augmente les compétences. Je crois que c'est quand ils sont au max que ça leur donne de bons avantages. Et après, elle va danser. Ça va lui augmenter le mouvement. Qu'est-ce qu'elle me dessine, elle ? Ouah ! C'est beau encore ! Ah, celui-là, je vais le garder. C'est aujourd'hui que la petite grandit alors que le temps passe vite. Ouais. Et elle veut vérifier que Stéphanie va bien. Oh, mais c'est trop une bonne maman. Ah oui, il y a les nains chelous, c'est vrai. Est-ce que la petite a besoin d'un bain ? Non, ça va encore. On va danser avec Stéphanie, tiens. Je vais la laisser dans son tableau. Voilà. Voilà, un petit moment ensemble. Ça leur augmente un petit peu le truc. Bien, bravo ! Cinq en communication. Allez au max ! Ah, c'est cinq le maximum. Ok, donc mouvement et continu. Je ne sais pas pourquoi mouvement, ça ne grandit pas là. C'est censé grandir d'un mouvement en danse. Et on va t'apprendre à parler. Ah bah non, à parler, ça ne sert à rien. À parler, ça ne sert à rien. Attends, 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 petite tchotte, petite tchotte. On va faire les cartes, tiens. Enseignez les chiffres. Tiens, ça, c'est pas con. Regarde ! Qu'est-ce qu'elles sont, choupouniettes ! Alors, attends, on m'a montré un truc. Enfin, on m'a dit un truc. En commentaire YouTube tout à l'heure. Là, du coup, j'ai pas... Ah, par contre, le cadrage est compliqué. J'ai pas de limite... Bon, par contre, la photo est moche. Mais... Ça permet de faire des photos, apparemment. On verra si ça marche. À voir. À voir. Et ça fait la photo comme j'ai vu, du coup ? Ça serait bien. Il y a réunion de toperoir avec les nains dehors ou quoi ? Ouais, j'avoue. Peut-être que je le fasse... Bon, on s'en fout, moi. Ah, Lola est rentrée. Elle est remplie d'élèves et a une moyenne de B. Elle en fait partie. Et elle a déjà fait une partie de ses devoirs. C'est magnifique. On est contents. C'est qui, ça ? Raraou. Oh, c'était notre... J'allais dire, c'était notre bonif... C'était notre nounou, non ? Oui, bah, reste dehors. Sori, souris, hein. Oh, c'est bien. Fais-moi le ménage, ma fille. Je vais pas aller danser, tiens. Ah non, attends, mieux. Mieux, 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 mieux. Fais ça. Ça va te distraire. Et t'as besoin de monter ta logique. Bravo, Stéphanie ! Pourquoi elle est triste ? Oh, elle a pas compris. Elle a trop... Elle fait une petite sieste. Vas-y, bah, écoute, fais ta vie, ma fille. Fais un petit dodo. Et toi... Oh, elle joue avec... Elle joue ou elle discute ? Rejoins la partie plutôt au lieu de la distraire. Très bien. Elle le fait toute seule, j'ai pas besoin de lui dire. Ok, elle montre sa game, alors. Ah, c'est bon, t'en as marre ? Ah, t'as faim. Ah non, elle danse. C'est vrai que ça doit être plus fun de danser que de... Que de jouer aux échecs. Je peux le concevoir. Une petite part de gâteau ! Tout va dans le cul-cul comme ça, c'est bien. Faut que tu fasses tes devoirs, ma poulette. Hop. Oh, elle fait toujours ses devoirs sur le lit de sa petite sœur. Oh, mais ça... Mais ça... C'est... Trop mignon. Voilà. Je suis une gaga avec elles deux. Enfin, avec elles trois, de toute façon. Leur relation aux trois... La nounou vient prendre des nouvelles de Lola qui a grandi, mais on la laisse dehors. Oui. J'avoue. Je plaide coupable. Elle, du coup, elle est à 5... Je pense que je peux viser... Bref. Ça va être chaud d'avoir le 5 en mouvement. Bon, bah, Po, ça va dépendre de ses envies, mais là, pour le moment, elle a pas du tout envie de pisser. Réflexion, elle peut peut-être monter un peu. Mouvement, ça aurait été stylé, mais bon. Et imagination, c'est... Ah, c'est en jouant à la maison de poupée. Bah, la limite, la maison de poupée, ça va la faire rire, au moins. Mouvement, elle fait la marcher partout. C'est un plan. C'est bien. Fais le ménage, ma grande. Attends, ton tableau d'en haut, toi, il est incroyable. Celui-là, je le garde. Je le garde de ouf. Bah, tiens, je vais le mettre là. Je peux pas le mettre là. Bon, bah, je vais le mettre là. Je peux pas le mettre là non plus. Pourquoi je peux le mettre nulle part ? Bon, il va être là. Ah, c'est parce qu'il y a le miroir. Il y a des trucs partout, en fait. Ils sont beaux, hein, franchement. Ça, c'est du tableau, hein. J'adore ces tableaux réalistes. C'est clairement ce que je préf. Tu t'ennuies ? Bah, tu sais quoi ? Alors, attends, si t'es disponible... Stéphanie, ma fille. Fais-moi une figure mathématique. Voilà, c'est nul, mais ça t'occupera. Et elle a fini ses devoirs. Magnifique. La petite, elle a encore le bug du truc d'affichage, mais bon. Il faudrait peut-être créer une salle pour les oeuvres. Ouais, bon, il y en a un peu partout. C'est bientôt l'anniversaire de Stéphanie, mais je sais ! Je sais ! I know ! Elle va se baigner. Bah, c'est bien. Mais je préférais que tu fasses ta logique, moi. Donc, va te baigner si tu veux. Qui suis-je pour l'empêcher ? Attends, le niveau 3 dans une compétence. Il faut vraiment qu'elle bosse sa logique, mais elle n'a pas envie du tout de bosser. C'est un problème ! Retourne jouer, tiens. T'es bon, t'as assez nagé, là. On bosse la logique. Toi, tu fais quoi ? Tu finis ton tableau ? Tiens, va jouer avec elle. Ça va l'aider. Elle a la dalle. Bon, attends, je la laisse bosser un petit peu ensemble. C'est qui, ça ? C'est long, la logique à monter. C'est pas le plus intuitif, hein. Ouais, allez, ok. Je gagne de la notoriété. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de don. Ouais, la radio est cassée, ouais. Lola deviendra-t-elle sirène à l'avenir ? Oh bah non, je pense pas. Ok, les deux sont réveillés. Elle est joueuse. Et elle va dormir, ça fait sens. Je lui mets moi, parce que sinon ça va tout dérégler. Et elle, il faut qu'elle réveille. Oh alors, mange tranquille. Et après, tu vas réveiller... Enfin, je vais réveiller la petite pour qu'elle puisse donner à manger. Hop. Donner à manger à Stéphanie. Et il est 21h, donc elle va manger des petits pois. Ça me stresse, le bug d'affichage de la barre du dessus, là. Et la petite... Après, la petite est en pleine forme. Je vais peut-être lui donner juste un bain. Voilà. Et après, la petite, comme ça, elle va pouvoir se gérer pendant que la maman va dormir. Petit bain, petit bain. Donc, Makassi, tu me répare ça. Et après, tu vas dormir. Pendant que la petite, qui est donc en pleine forme, va jouer à la poupée. Hop, super. Elle, elle a fait ses devoirs. Ça ne faudrait pas qu'elle oublie d'aller au boulot demain, quoi. Cours dans 9h. Mais il faut que... Mais... Mais elle n'a pas fini ses devoirs, what the fuck ? Pourquoi 75% ? D'où ça sort, ça ? Ça ne me plaît pas beaucoup, cette histoire. Qu'est-ce à dire ? Elle a fait un de mes tableaux préférés, la jeune fille à la perle de jeune vie. Mais... Oh, là, t'as même la référence, petite île. Magnifique. Je ne sais pas à quelle heure elle va se réveiller, en fait. Je vais lui mettre manger des céréales, et puis on verra après ce qu'elle fait. Comme ça, elle, elle augmente... Oh, bien ! Ah non, mais attends, je ne sais pas si c'est bon ou si c'est un bug encore. Elle en a marre. T'es sûre que t'en as marre ? Retourne jouer. Je suis sûre que t'en as pas marre, en vrai. Mais je crois que son truc, il est bugué, ce qui n'aide pas du tout. Ah non, ça monte quand même. Elle en a ras-le-cul. Attends, elle a limite... Courir partout, tiens. Courir partout. Cours, ma fille, cours. Ça serait bien qu'elle atteigne le 5, mais elle va être crevée super vite, quoi. Oh là là, pipi, pipi. En vrai, là, elle n'est pas trop crevée, ça a de l'énergie, ces choses. T'es réveillée, toi ? Non, pas encore. Pas encore, mais il va être 3h du mat', elle va peut-être pouvoir prendre le petit-déj. Alors, attends. Toi, quand tu vas être réveillée, finalement, tu vas aller faire pipi. Ah bah voilà, magnifique. Et tu vas me servir... Tu veux pas me servir le petit-déjeuner, il est trop tôt. Elle veut pas. Bon bah du coup, tu vas me prendre un truc rapide. Ah, attends. Tu vas me débarrasser de ça en attendant, tu en verras après. Donc, elle augmente le pot. Bon, j'aurais bien aimé qu'elle atteignait au moins le 3. Ton ordre dit souffle fort aujourd'hui, non ? Euh, pas plus que d'hab. Vous l'entendez plus que d'habitude, vous ? J'ai pas... J'ai pas l'impression qu'il fasse plus de bruit. Oh, mais c'est pas grave, ma poupette. T'inquiète pas. Et... Il court partout. T'as pas faim, t'as pas faim. C'est dans la tête. Tu cours pas, là ? T'es pas du tout en train de courir. Hop. Elle, elle a grave la dalle. C'est bon, elle peut faire... Putain, c'est toujours pas l'heure du petit-déj. Bon, elle va prendre un truc rapide, hein. Elle augmente ses bonnes manières. Ça fait plaisir. Elle va nettoyer ça après. La peau. J'ai l'impression que je l'exploite. Un peu, en même temps. Bah oui, mais il faut ce qu'il faut, hein. En même temps, euh... La petite est courte partout, sans but. T'es triste. Bah oui. Bah oui, bah la vie est triste, hein. T'as faim, mais t'as pas faim, en plus. Pourquoi tu veux demander à manger à ta sœur ? Qu'est-ce que tu fais ? Elle cavale, elle cavale, c'est bien, hein. Elle augmente son mouvement en soi, hein. Il augmente, hein. Attends, je vais la faire arrêter de courir. Elle me fait peine, elle me fait peine. Hop. Je vais lui faire des grimaces. Félicité. Enlace étendrement. Elle a besoin d'un peu de réconfort, là. Bravo, Lola ! Bah, elle a toutes les compétences, en même temps. Ça va aller. Faut réconforter, faut réconforter. Ah, je peux aussi faire éducation. Mais là, elle a pas besoin de... Ah, non, je me suis gourée de meuf. C'est elle. C'est pour ça que je comprenais pas. S'excuser, ok. Je sais pas pourquoi ce qu'il s'est passé, mais... Et... Et... Bon, on va la mettre au lit, hein. Elle est crevée. Voilà, ça va pas du tout entre... Bon, après, entre soeurs, ça arrive de chicaner, hein. Voilà, une petite histoire avant de dodo. Et après, tu vas t'entraîner sous l'orage. Tant qu'il n'y a pas de... Foudre qui te tombe sur la gueule. C'est tout ce que je te demande. Elle bosse dans une heure. Ah, putain, les cours, ils sont tôt, hein. Bravo ! Serre-moi le petit déjeuner, tiens. Augmente ta cuisine aussi. Fais pause le temps de bouffer. De faire à bouffer, plutôt. Comme ça, elle mange. Bon, elle aurait besoin d'une douche, mais bon. Par contre, elle est grave longue, ta cuisine, hein. Elle a pas le temps de bouffer. Elle va pas du tout avoir le temps de bouffer. Bravo, ma fille ! Niveau 2 en cuisine, hé ! Ça déconne, zéro, hein. Oui, hein, t'as pas le temps, t'as pas le temps. Va en cours. Désolée, sorry for you. D'ailleurs, elle avait pas fini... Si, elle avait fini ses devoirs, c'était juste un bug. Et il manque plus qu'un point de logique, et elle va pouvoir glow up, ça c'est bien. Poupée, tête d'or. Elle en est où, elle ? Elle est très, très proche pour l'imagination et le mouvement. Je pense que je vais la voir. Je pense que je peux la monter, mais je pense pas qu'elle atteindra le 5 partout, quoi. Ah, elle avait fini, les devoirs, elle avait fini. Pourquoi... Oh là là, ces trucs de stars, là. Ah, elle bosse demain ? Enfin, elle bosse tout à l'heure ? Ok. Et tiens, tu vas prendre la boucle de ta fille. Un petit pipi. Mon petit bambin, il fait toujours dodo. Elle est fatiguée, hein. La petite est pas... Oui, t'aimes pas qu'il pleuve. Oui, bah, moi non plus. Elle est au boulot. T'as pas fait pipi, mais non. Une nounou, une nounou. Elle fera pipi au boulot, ça va. Oh, notre petite mamie. On va avoir du travail. Attends, ça, je vais le foutre au frigo. Faut augmenter nos compétences. Non, t'as le breakdown de la journée, grave. Bon, par contre, il va être midi, cocotte, donc ça va à un moment, réveille-toi. Va faire un petit pipi. Et... Demander à manger après. Je désespère pas de lui augmenter son pipi. C'est quand même cool qu'elle passe niveau 3. Même si je sais pas trop ce que ça fait, en vrai. Pourquoi elle est enjeuleuse ? Pourquoi t'es enjeuleuse ? T'es avec une enfant de 3 ans, là. Hé, 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 cocotte. Je veux pas de ça. Qu'est-ce qu'elle me donne à bouffer ? Des céréales, ça va. Euh... Hop. Nickel, elle nous a libérés. Mouvement pour réflexion. Bah, mouvement, oui, on peut la faire cavalier partout. On... Imagination, on est très proche aussi. Je veux aller à poupée avec la nounou, tiens. Je désespère pas, hein. Yes ! Si je peux l'avoir en 3 trucs à 5... Oh, de toute façon, si elle se casse, ça va pas le faire. Où elle va ? Elle veut regarder la nounou. Mais non. Mais nounou, rends-toi utile, wesh. Construire une tour, tiens. Ça va t'augmenter le... Tu veux pas demander de l'aide à la nounou pour ça ? Voilà, demander de l'aide pour la tour, plutôt. Tiens, bouge ton cul, grand-mère. Need you, need you. Lola a terminé l'école pour cette semaine. Elle s'en sort bien, mais quelques efforts supplémentaires ne lui feraient pas de mal. Le week-end est peut-être une bonne occasion de les faire. Magnifique. Oh, Cassie a été promu ! Magnifique ! Reine du réalisme. Oh là 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 là, ce pognon. Ce pognon. Ah, donc tout le monde est revenu à la maison, en fait. T'es dégueulasse, ma fille. T'es toute dégueulasse. Prends des restes. Et Cassie qui est revenue de la baraque. Eh ben écoute, congédie la nounou. Hop. Et où elle est ? Ah ben elle est là-bas, viens ! Qu'est-ce que tu fais dehors sous la pluie ? Comme une pauvre malheureuse. Alors remarque, la petite a l'air de s'amuser avec, hein. Ben on va la remplacer, ça va. Ah, elle veut pas, elle veut pas la renvoyer. Peut-être parce qu'elle est occupée. Toi, donc tu vas manger, et après tu vas me faire tes devoirs. Je pense qu'elle va facilement monter à B, en vrai. Il lui manque un point, elle l'aura ce week-end. Elle l'aura ce week-end sans problème. Toi, tu pètes le feu, j'en suis ravie. Regarde comment elle est autour, genre Non mais, vous occupez pas de moi. Toujours. Regarde, elle est à côté pour surveiller. Trop bien. C'est une bonne maman. Ah, elle va se coucher, ok. Bon bah, on peut la virer maintenant, cocotte, ou... Rentre chez toi ! Elle est toujours engeleuse. Voilà, 130 dollars. Ça va, tranquille. Ça va faire ses devoirs, c'est bien. Et après, elle ira dormir. Ou alors... Attends. Ou alors... Elle va écrire dans son journal après. Et après, elle ira jouer à ça. Elle est pas encore, elle a pas encore besoin de dormir. Non, pas de magasin de date, Morgane. Je suis avec mes enfants. Attends, c'est son anniversaire aujourd'hui ou pas ? Non, pas encore. Demain, du coup. Je suppose que quand c'était son anniversaire, ça clignotait. Donc je pense qu'on a en gros encore une journée pour pimper le truc. Tu vas refaire la chambre de Lola. Ouais, ouais, mais j'attends que elle grandisse aussi parce que je vais intervertir des trucs. Ah oui, c'est le tableau moche. Tiens, et tu vas me peindre ? Une toile triste, c'est bien, c'est vendeur, ça le désespoir. C'est bien. Ma petite Lola. Elle est toujours sur ses devoirs, c'est bien. Regarde, elle sourit en plus. Cher journal. Aujourd'hui... Non, c'est pas le journal encore. Elle est trop belle. On dirait elle est amoureuse, alors qu'elle est en train de faire cette voix. Ça se trouve, elle est amoureuse quand même. C'est pas impossible. Ça se trouve, elle est amoureuse de son prof de maths. Ce serait pas impossible. Ça me choquerait pas. Ça me surprendrait pas. Mais elle, j'aimerais bien qu'elle... On est d'accord que j'ai jusqu'à demain, du coup. Je sais pas, je me rends pas compte. C'est aujourd'hui ou c'est demain ? Parce qu'elle a marqué jour 0, mais quand c'était jour 0 pour Lola, ça clignotait. Ah, mais du coup, elle a pas... Bah attends, il faut que je lui augmente le mouvement, alors. Ah, attends. Désolée, ma fille. Lève-toi. Oh, tu dormiras quand tu seras une grande fifille, hein. Pourquoi t'es triste ? Mais non, t'es pas triste. C'est dans la tête. Tiens, maman, viens t'enlacer. Et arrête de pleurer. Oh là là, mais aussi avec une maman instable émotionnellement, qu'est-ce que tu veux faire ? Maman arrive, voilà. Lola a fait ses devoirs. Eh bah écoute, tu m'envoies ravi. Elle a un peu sommeil, comme je m'y attendais, mais... Poupette, tu vas... Euh... Tu peux pas demander, euh... Hop. Ça va aller. Ah bah tu m'étonnes qu'elle aille pas bien ! Euh... Est-ce que la petite peut aller danser ? Par hasard. Parce qu'elle est vraiment très très proche de... Du 5 en mouvement. Parce qu'il lui fera 2 trucs à 5, ce qui est pas dégueu. Et toi, tu vas me faire un gâteau d'anniversaire, s'il te plaît. Tu vas lui faire... Un gâteau au miel, tiens, ça s'avère bien gras, bien sucré, mais bon. Ah là, on y est. Cher journal, aujourd'hui j'ai vu Michael. Il était gentil, mais il était avec cette putain de Sylvie. Elle a raison, elle se défoule. Écoute, hein. Un journal, c'est fait pour ça, je vais le dire. Allez, ma petite Stéphanie. I believe in you. T'y es presque, franchement, au 5. Pourquoi elle ne fait plus ? Bête, courir partout. Mais pas dehors, hein. Pourquoi elle est triste ? Pourquoi elle est triste ? Je veux pas que tu sois triste ! Elle va dormir. Mais t'as besoin de dormir, là ? Ah oui, merde, elle va pas ouf. Donnez à manger à Stéphanie. Donne-lui... Un sandwich. Mais non, mais pas toi ! Arrête de jouer, va donner à la petite. Et toi, tu dors pas. Je vais pas y arriver, ça va être chaud, hein. Donne à manger à la piotte. Lola n'a pas l'air d'apprécier ce morceau de telle idée qu'elle n'aime pas la peau platine. Bah si, elle veut, il coûte à fait ses goûts, hein. Lola est crevée aussi. Rien ne va ! Ma famille ne va pas bien ! Y'a que Cassie qui va bien ! Mais bah pourquoi elle est triste ? Cassie, t'as aucune raison d'être triste ! Tu as des enfants magnifiques ! Vas-y, reprends ta toile. Là, elle a envie de finir sa toile. Finis ta toile. Mère indigne. Toi, tu vas te coucher. Tu m'as sorti la petite au moins ? Tu me l'as laissée dans la chaise. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là ? Relâche-la. Et après, va dormir. Y'a un ordre dans la vie. Mais où elle va, elle ? Mais où tu vas ? Elle va la relâcher. Ok, bon bah du coup, on la relâche pas et va juste dormir. Voilà, t'as été devancée par sa mère. Et la petite va pas bien du tout, du tout, du tout. Va sur le pot et va dormir. Il est 22h. Je sais pas si je peux encore lui faire son anniversaire le lendemain. C'est vrai, je peux gratter un peu ou... Parce que là, elle a pas son 5 en mouvement, c'est trop con. Relâche-la. Elle a pas son 5, quoi. C'est trop bête. Il manque que dalle. Par contre, elle va avoir 3 en pot, tu vas voir. Donc tout le monde s'en fout. Non, même pas. Vas-y, borde là. Nettoie-moi ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ici. Nettoie-moi ça. Je sais pas, y'a quelques heures de battement, non ? Ou c'est tout de suite, bim, à minuit. Parce que là, ça serait bien qu'au réveil, ils le fassent, tu vois. Tout le monde est déprimé. Pourquoi ils sont tous déprimés ? Y'a aucune raison que vous soyez tous déprimés, wesh. La vie est belle. Oh là 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 là. Faudrait que je la shoot au café, la gamine. Les sirènes peuvent faire venir le beau temps. Ouais, apparemment. Fais-la danser jusqu'à ce que c'est plus. Je crois que c'est quand tu fais cliquer sur le gâteau qu'elle change d'âge. Ouais, il me semble. Donc j'ai un peu de marge. Mais je pense qu'il y a une limite, mais... Donc là, elle se réveille, elle se réveille. Allez, debout. Et va danser. J'abandonnerai pas. Toi ! Oh là 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 là. Mais rien ne va ici. Utilisez et va danser aussi. T'as eu besoin de dormir ? Oui ! Oh Stéphanie, je n'ai jamais douté de toi. Bon, un peu peut-être. Mais vraiment très peu. Tu voudrais pas me faire un petit pipi pour aller au niveau 3 là ? Et j'essaie de prendre un peu soin de mes filles quand même. Et elle a fait le niveau 3. Oh, on est fiers ! Après, tu imagines des bougies d'anniversaire. Elle, elle va se réveiller. Elle va pas du tout bien non plus, elle. Prends un reste. Et elle aussi, elle va me prendre des restes. Hop. Tiens, poupette, vu que t'es... Ah, t'as l'air en pleine forme. J'en suis ravie. Est-ce que je peux pas essayer de t'optimiser un petit truc ? L'imagination, ça aurait été génial qu'elle y arrive. Mais il reste trop de trucs. Imagination, il reste trop de trucs. J'allais jouer de toute façon le temps que les darons soient... Enfin, les darons. Lapsus. Elle est très tendue. Pourquoi ? Pourquoi t'es tendue ? C'est pas ton tempo. T'aimes pas la pop latine. Mais change de musique, conno ! Ah, mémois du disco moderne. Voilà. Juste parce qu'elle aime pas la musique. Le gâteau est pourri. Mais vous m'aidez pas du tout. Sérieusement, le truc, il s'est pourri en 24 heures. C'est quoi, ce gâteau ? Oh, putain. Shit de shit de shit. Vas-y, bon, bah, prends des restes. Bouffe. Et du coup, elle s'est absolument pas amusée. Elle va aller sur le PC. Oh là là, on va pas y arriver, hein. Et joue à vivre les Sims, voilà. Ça va te distraire, comme... Voilà. Et la petite s'amuse. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tiens, lis un livre. Voilà. Lis Billy et la cage à poules. Ça a l'air génial comme histoire. C'est l'histoire de Billy qui a une cage à poules. Et il s'assoit dessus et les poules meurent. C'est hilarant. Les enfants adorent. Ok. Toi, tu bouffes. Après, tu me cuisines un gâteau. On va pas faire gâteau au miel, parce que l'infestement, ça a une résistance de merde. On va faire un gâteau... Je sais pas, je ne sais pas. Une tarte aux pommes, ça marche pas, non ? Faut un gâteau. On va faire gâteau aux fraises. Écoute, ça m'a l'air très bien. 22 balles. Voilà. Voilà, voilà. Elle retourne dormir. Mais c'est pas vrai, mais c'est... Ah non, elle lit. J'ai rien dit, excuse-moi. J'ai failli me foutre de ta gueule, j'avoue. Attends, 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 attends. On va faire une petite photo. On va faire une petite photo quand même. Avant qu'elle grandisse. Parce que j'ai un cœur d'huître, mais au fond, j'ai des cellules. Est-ce que tu veux pas me regarder ? J'ai aucune photo d'elle où elle me regarde. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais on mange pas les livres ! Oh, j'abandonne. Elles sont toutes cons. C'est leur journée con, écoute. Elles en ont une. Et elle est triste. De toute façon, elle est triste tout le temps. Donc il y a un moment... Ça lit autre chose. C'est vrai que l'histoire des poules qui meurent, c'est pas fou. Tous pareil pour l'instant. Ça, c'est un très bon livre sur le communisme. Au début, t'as l'impression que tout le monde va être pareil. Et vivre heureux comme les Schtrouf. Et en fait, la moitié de la population meurt. Voilà. Très joyeux comme... Tu m'as fait ton gâteau. Elle est en train. C'est magnifique. Hop là. L'autre, elle est en train de se distraire. Parce qu'elle déprime. Pourquoi t'es tendue ? Pourquoi tu pleures ? Mais pourquoi vous pleurez ? Pourquoi vous pleurez ? Y'a aucune raison de pleurer. Mais pourquoi tu pleures ? T'as pas de raison de pleurer. Et l'autre aussi, elle est triste là. Pourquoi t'es triste ? Le communisme, c'est très bien. Putain, tu prends de l'avance sur le programme scolaire du lycée. Oh, c'est drôle. Pas vrai ? Oh, putain. C'est fou, hein ? Bon, alors, elle, ça va. Elle se distresse. C'est là, celle qui est pas en dépression. Cassie, elle veut écrire dans un journal intime. Et t'aimes pas la musique. Ah, mais vous me pétez les couilles avec les musiques ? Mais violent, hein. J'tain, bah, mais... Mais du classique. Voilà. C'est très bien. C'est Bobo, le classique. Voilà. Ça plaît à tout le monde. Ça illustre les débordements de mœurs. Voilà. Et tu vas faire souffler les bougies à la petite. Après, hein. Ça va, à un moment, les conneries. Oh, on va y arriver. Demandez de l'aide pour souffler les bougies à Cassie. Toi, si tu peux arrêter de geeker sur les Sims et venir ici, j'apprécierais que l'esprit familial de cette maison soit rassemblé. Ça t'a plu, le livre sur le communisme ? Ça ne m'étonne pas. Allez, t'as cassé l'évier. Cassie. Non, non, bah, arrêtez tout. Non, répare l'évier d'abord. On va pas faire une photo avec un évier qui pète. Soyez pas cons non plus. Et toi, pourquoi tu fais la gueule ? T'es mal à l'aise parce que c'est sale. Et bah, nettoie. Toi, si tu veux bien me ranger le bouquin, ça me... Non, tu veux pas. C'est pas encore dans tes cordes de ranger quelque chose. Tiens, bah, fais un câlin à ton ours. Voilà, fais un câlin. Elle veut dormir. C'est pas vrai. C'est compliqué, hein. Tiens, euh... Joue avec ça. Non, étudie les formes. Voilà, ça te fera pas de mal. Toi, tu veux nettoyer. Bah oui, mais maman répare. Maman répare. Donc, tu fais avec. Voilà. Elle la nettoie. Magnifique. Toi, t'arrêtes de jouer à ça. De toute façon, t'as pas le niveau. Euh... Cassie. Hop. Hop. Non, redescends. Demandez de l'aide pour souffler les bougies à Cassie. Ça va pas marcher. Elle va pas dormir. Non. On ne dort pas. Ok, viens. Vite, descends. Mais non, arrête de geeker. Descends, tu vas louper l'anniversaire de ta sœur. Lâche ton PC. Elle va louper l'anniversaire de sa sœur. On le sait. Je le sais, vous le savez, nous le savons. Attends, attends. I am pas break. I am pas break. Ça va être bizarre comme photo. Je ne suis pas sûre de moi, là. Elle font trop peur. Elles font peur et sont mignonnes à la fois. Non, là, elle fait peur quand même. Est-ce qu'elle est descendue à temps ? C'est bien une ado, hein. Dis donc, en plus, t'es encore en pyjama. Ah, à 9h30, bon, ça n'a rien d'anormal. Faut pas déconner. Du coup, elle va grandir. Oui, elle grandit. Stéphanie grandit. Oh, purée, c'était pas dommage, hein. Oh. Elles m'ont donné du mal, là. Là, elles m'ont donné du mal, quand même. Un petit peu, quand même. Alors. Elle a reçu un trait de caractère bonus grâce à ses compétences de bambin. J'en suis ravie. Un seul ? Je pensais qu'elle en aurait au moins deux. Qu'est-ce qu'on lui met comme aspiration ? Et comme trait ? Si je mets au hasard, il y a quoi ? Aime la musique. Oh, non, elle me saoule avec la musique toute. Qu'est-ce qu'on lui met comme... Tibou photographe. Voyons voir. La petite... Oh, elle a l'air très mignonne, d'ailleurs. J'ai hâte de l'avoir d'un peu plus près. Faculté sociale ? Elle veut parler à tout le monde et se faire des amis. Vous voyez ça, vous ? Ça se tente. Elle a l'air sociable et créative. Ouais, c'est vrai. Allez. Et en trait... Je ne l'ai pas sentie très joyeuse. Elle est plus insecure. Elle aime bien lire, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit très fan des livres. Gloutonne, Amoureuse des chats, Imprévisible. Extravertie. Extravertie. Mais ça, que ça fond sur le social. Créative. Je ne sais pas si elle était très créative, la gamine. Elle était surtout triste. Ouais. Créative comme ça, elle a du social et de la créativité comme toute la famille. Oui, c'est vrai que c'est un truc qui lit pas mal les trois. Il n'y a pas déprimé, de toute façon. Il n'y a pas... Elle n'est pas solitaire. Ouais, créative, j'avoue. Amoureuse, viens, je n'ai pas vu. Ah oui ! Ces sims ont tendance à être tristes et peuvent partager leurs pensées mélancoliques avec d'autres sims. Leur compétence créativité s'améliore particulièrement lorsqu'ils sont tristes. J'avoue, alors, ce n'est pas positif comme trait, mais ça lui correspond bien. Mais ça va être compliqué. On va dire que je ne me simplifie pas la tâche. Vu son objectif, quoi. Elle veut se faire plein d'amis, mais elle est déprimée. Mais c'est elle. Ok, bon bah... Jouons le jeu, hein. Allez. Elle a grandi ! Elle a grandi ! Voyons voir ta petite bouille. Je dois faire une photo. Elle a atteint le niveau 2 de la compétence faculté sociale et créativité. Magnifique. Je dois faire une photo de ce moment. Obligée. Obligée. Là, c'est cette photo. Iconique. Iconique. Obligée. Elle a déjà le niveau 2 dans une compétence. Il faut qu'elle fasse ses devoirs. Ah oui, tout de suite, cache comme ça. Ok. Et elle a besoin de dormir. Alors ça, on a compris qu'elle a besoin de dormir. Et du coup, en trait, bambin heureux et morose. Oui, bah... C'est... Ah, parce qu'il faut posséder le niveau 3 de toutes les compétences de bambin pour avoir ça. Mais du coup, ça fait rien de spécial d'avoir le maximum dans deux. Donc je vais devoir m'occuper des chambres et du relooking. Voilà, parce que là, les chambres, c'est encore chambre de bambin. Ça ne va pas marcher. Allez, on va s'occuper de ça. Bambin, cette fois-ci, je peux tout virer. Il n'y en aura plus. Enfin, je peux lui garder le coffre à jouets. Elle va encore jouer, hein. Le pot, ça saute. Le pouf, je peux garder. Je ne vais peut-être plus garder la bibliothèque. Cela dit. La bibliothèque, ça peut marcher, en vrai. En vrai, il n'y a que le lit, là, qui... Donc je vais lui mettre le bureau et je vais en racheter un nouveau pour l'assisteur. Attends, je n'ai pas de place. Juste, par contre, elle ne va pas avoir de vernis. Je sens que ce n'est pas sa cam. La peluche, elle ne s'y est pas attachée. Les cubes, ça dégage. Le livre, je peux le ranger ? Oui, magnifique. C'est bien de pouvoir le ranger. J'apprécie bien. Le petit atelier, on va le mettre là. Je ne sais pas si elle voudra, d'ailleurs. Je vais peut-être lui prendre autre chose. Je ne la sens pas d'écrire comme sa sœur. Sa sœur, elle est plus... Ah, là aussi, c'est son petit coin biblien. La petite lampe, je peux lui mettre en bas. Ça, ce n'est pas un problème. Je lui met très bien, du coup. Alors, ils lui font un lit. Et je vais racheter un pour l'aîné. Enfin, non, l'aîné... Ouais, l'aîné, je vais quand même lui racheter un. Quel est son trait de caractère ? Il faut changer, on passe un petit bout d'écoratrice. Oui ! Son trait de caractère, c'est Morose. Du coup, voilà. C'est des choses qui arrivent. Énergie 4. À la nuit, je vais peut-être prendre ça pour l'aîné. Ma petite aînée, pour qu'elle ait un lit rouge, quand même. Parce que là, elle en a un rouge, mais avec un autre motif, quoi. C'est quand même plus sympa. Parce que là, elle est avec ce truc d'os. Bon. Puis, elle dormira un peu mieux là-dedans. C'est un peu plus ado, tu vois. Et pour la ptiote... Ah, mais ça, c'est pour Bambin. Donc, en vrai... C'est pas une ado encore, hein. Celui-là, il est mignon. Mais il va pas passer. Le bureau va me saouler. La chambre est petite, hein, en vrai. C'est une chambre confortable, mais... Je vais peut-être le mettre là non plus. Mais attends. En vrai, c'est pas mal. Ça change pas grand-chose, mais... Elle a moins de trucs. Alors, attends. Après, elle pourra jouer avec les trucs de dehors aussi, hein. Mais j'avais pris un truc créatif pour... Je vais lui prendre un journal intime aussi. C'est important. Qu'elle puisse s'exprimer. Et... Euh... J'avais pris... J'avais pris une table de créativité pour l'autre. Je prendrais bien, peut-être, un... Un petit kit apprenti sorcier. Mais alors, où je vais le foutre ? Peut-être que je peux le passer là. Attends. Parce qu'à la limite, c'est que la lampe qui me saoule. Magnifique ! Je sais pas si elle passe. S'il m'autorise à le mettre là, je suppose que ça passe. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. À la limite. Donc, lui, comme ça. Ça change l'ambiance, hein. En vrai, c'est un mix d'elle-enfant et elle... Non, attends. À la limite. Attends, attends, attends. J'ai une idée. Normalement, là, elle peut atteindre. Parce qu'il y avait le pouf qui était là. Normalement, elle peut atteindre la biblie. Mais ça fait un peu serré, quoi. Agrandir un peu la chambre. Bah ouais, mais le problème, c'est que... C'est surélevé. Donc, agrandir la chambre, c'est complexe, quoi. C'est compliqué. Je peux mettre ça là et la lampe là. Ça, c'est pas mal. Mais... Je pense que ça a le coffre, à la limite. Est-ce qu'elle a vraiment besoin du coffre ? Non, est-ce qu'elle a vraiment besoin de la biblie ? Je sais pas. Est-ce qu'elle a la bibliothèque de sa sœur ? Je sais pas. Tout ne rentre pas. On n'a pas fini de rire d'un petit bout galéré. Ah mais oui, il y a un hauteur. Est-ce qu'il y a mezzanine ? Attends, ça peut être grave une solution, ça. Ah mais merde, il rentre pas. Les plafonds sont pas assez hauts. Je crois que les plafonds sont pas assez hauts. Ça aurait pu être grave une solution. Attends. Au pire ! Non mais là, c'est immense. Non, non, c'est pas possible. Pourquoi ça rentre pas ? C'est parce que c'est pas assez haut ? Ah si, c'est assez haut pourtant. C'est peut-être juste qu'il y a trop de trucs, hein. Attends. Non, il passe pas. Ça dit, je suis pas sûre de pouvoir mettre un truc en dessous. Ah, il y a le mobile ! J'y crois jusqu'au bout, mais... C'est les fenêtres. Tu penses ? Je dégage tout de la baraque, quoi. Non. Non, ça me parait assez chelou que ce soit les fenêtres aussi. C'est la lampe, coulala. Ah, pas con ! Mais attends, faut pas que je la lire trop loin non plus, cocotte. Yeah ! Ça marche ! Par contre, en blanc, comme ça, ça fait 13 hôpital. Y'a pas des piliers... Ils sont pas beaux, hein. J'adore le concept, mais le lit en lui-même... Putain, y'en a un autre ici. Il est peut-être moins moche, lui. Ah, il est inconfortable. Ah, oui, d'accord. Attends, je teste, hein. Bon, du coup, ça, ça me sert plus à rien. Est-ce que je peux mettre un truc en dessous ou pas ? Non, ça sert à rien, en fait. Ça considère pas que... Je peux rien mettre en dessous. Ah, si, je peux mettre des trucs. Enfin, je peux pas mettre grand-chose. Si je peux juste mettre le pouf... L'utilité est quand même moindre, hein. L'idéal serait que je puisse mettre un truc... Bon, là, c'est grand, d'accord, mais... Genre, le bureau... Ça marche ! Oh, ça, c'est génial ! Yes ! Garde place de ouf ! Je verrai après pour changer la couleur, hein. Pas de panique. Ah, yes ! Bien vu, les enfants. Bien vu, bien vu. On va pouvoir faire un truc sympa, là. Donc, du coup, le lit, il saute. Bah, du coup, la table de nuit, elle saute aussi, hein. Hop. Le petit truc de science. On va mettre dans ce sens-là. Pas mal, hein ! Hop. Hop, le petit pouf, ici. Le coffre à jouet, du coup, je vais le foutre là-bas. Ça, je vais le mettre là. Parce que je ne mettrais pas même un peu plus. Genre, hop. 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 C'est pas mal, là. Attends, on enlève le jet. Qu'est-ce que j'ai pensé ? Alors, il faut changer la couleur du lit, hein. Mais bon, ça, c'est pareil. On va mettre blanc, tant pis, hein. C'est pas ce que j'idéalise, mais... On est beaucoup moins l'un sur l'autre, quand même, hein. Plus espacé, plus fluide. Ouais, grave, il y a quand même un peu son univers à elle. Il y a ce petit coffre qui est là. C'est propre, tu vois. Et on peut même rajouter des petits trucs, si besoin. J'ai réfléchi, juste la déco. Alors, attends. La lampe Koulala. C'est ma grande amie. On va la mettre là, comme ça, elle l'a à côté. Ici, elle a... Ces petits trucs, ici. Oh, oui, c'est trop mignon, ça. Attends, je vais les monter un petit peu. Comme ça, c'est au-dessus de son labo de science. Et le petit coin lecture. Je ne peux pas la décaler un petit peu. Oui, c'est quand même plus joli, là. Nickel ! Nickel ! Je like. C'est bien, hein ? Ah, bah, puis en plus, ça change vraiment. Ah, merde, bah, du coup, j'ai oublié mon ado. Parce que là, elle n'a plus rien, ma cocotte. Ah, le violon. Le violon. Attends. On va descendre le violon de sa sister. On va lui mettre là. Au cas où, elle lui a donné. Tu sais, genre, je m'en servais quand j'étais plus petite. Peut-être que tu vas le kiffer. Et à la limite, la dos, du coup, il y a quand même des petits trucs à changer, à mon sens. La bibliothèque, on peut la tèj. Ça, c'est quand même très enfantin. Ça, je le mettrais bien, là, dans l'angle. C'est pas possible. Attends, parce qu'il y a des plantes, peut-être. Son truc de scout, là. Ça prend un peu toute la place, hein. Ça casse un peu les couilles, le truc de scout, hein. Bon, la ligne, je le mets comme ça. Et la plante, là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En fait, là, du coup, il n'y a rien ici, tu vois. C'est un peu le passage. Et là, je lui remets un bureau. Peut-être que je lui mette un bureau d'adulte. Ah bah tiens, pourquoi ça met des bureaux d'adulte, maintenant ? Il n'y a pas des bureaux d'enfants, non ? Ah si, il y a celui-là. Ouais, mais elle peut clairement avoir un bureau. Oh, il est trop mignon, celui-là. On va lui mettre un vrai bureau, hein. Lola a rejoué au violon depuis. Non. Pas du tout. Non, ça me rappelle... Putain, ça me rappelle mon bureau de ouf. Noir et rouge, parce que là, elle est ado, tu vois. Elle est en phase perturbée, un peu. Là, on va rentrer dans une phase compliquée, hein, les enfants, pour... Oh ouais, un fauteuil de gamer, bien entendu. Même si elle n'a pas de PC, c'est pas grave. Je mettrais bien une petite lampe de chevet, euh... Une petite lampe de bureau. You know what I mean ? Euh... Voilà, genre ça, mais... En plus stylé. C'est compliqué d'avoir un truc stylé, voilà. Parfait. Ouais, super. C'est sobre, mais c'est efficace. Est-ce qu'il y a un truc pour voir les planètes, là ? Enfin, les planètes... Les... J'ai 23 ans, j'adore le noir et rouge. Je sais pas trop comment je dois le prendre. MDR, j'en peux plus. Bah, t'es encore dans ta phase ado, hein. Le... Je veux dire que je changeais le papier peint, d'ailleurs, aussi. Parce que ce papier peint un peu enfantin, là, ça doit la saouler, tu sais. Elle a le même depuis longtemps. Un truc un peu... Oui, alors, je veux bien du dark, mais... Cassie, elle va s'opposer à ce que ce soit trop dark quand même, hein. Parce que rouge, c'est bien, mais trop rouge, ça fait un peu trop crise d'ado, tu vois. Moi, je veux bien qu'elle s'exprime, hein. Mais il y a des limites. Il y a des limites dans ce qu'on peut accepter en tant que parent, tu vois. Et je pense que Cassie, ses limites, elles sont quand même... Non, c'est très, 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 très chelou, ça. Un globe terrestre, c'est ça que je voulais. Oui, je vais lui mettre des posters, t'inquiète, c'est prévu. Oh, ça, ça fait tellement ado qui... Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, ça, ça fait d'ado... Attends, oh, oui ! Oh, j'adore. Ça fait ado qui écoute de la musique en... De toute façon, personne ne me comprend. Moi, je suis seule, perdue dans l'immense cité de la forêt. Ça, on enlève parce qu'elle a renié son enfance. Ça, c'est genre vraiment, genre, je suis seule, perdue, personne ne me comprend. C'est obligé. Guéridon, torche globe... Non, il n'y a pas... Ah, globe minuscule dans d'hiver. Voilà, oui, alors non. Ah, si, quoi que. Allez, c'est pas... Non, il n'y a pas une autre couleur. Attends. Tu vois ce que je veux dire pour l'ado, c'est... Ça, c'est Stéphanie, c'est pas Lola. Ah, ça, c'est bien, c'est sombre. Je pense que Lola, elle a une phase en elle, tu vois. Ça, elle a un peu... Elle a un peu le côté... Ouais, de toute façon, c'est moi qui ai tout fait dans cette maison. Et elle n'a pas tort. Attention, je ne dis pas elle a tort. Je ne dis pas... L'outil design ne peut pas être... Ah, si, j'avais juste mal cliqué. Il n'y a pas de rouge. Oh, ben non, alors. On va changer de tapis. Elle est en phase rouge. Je ne vais pas l'abrimer. Attends, je retourne à mon adolescente. Elle garde son ours quand même en souvenir de son enfance, tu vois. Bon, en vrai, c'est sobre, c'est pas mal, là. C'est... C'est sobre. Si vous, on a le même papier peint dans notre salon. Oh, il faut que je lui mette une petite chani-fille, peut-être. Ça, ça fait bien, Jones. Oh, les tableaux. Attends, j'ai oublié de mettre les affiches. Il faut que je mette des posters. Obligé. En plus, ça se voit qu'elle est chiante. Genre, elle a carrément badé parce qu'il y avait une musique qu'elle n'aimait pas, quoi. Elle doit avoir un truc relou, tu vois. Ça se sent. Affiche Henry Motor, c'est quoi, ça ? Ah, ouais. Oh, c'est Sid Jones. On dirait clairement un truc... Non. Ça fait un peu... Un truc de film. C'est le Harry Potter... Est-ce qu'on peut vraiment dire que ça, ce soit son crush ? Non. On va le mettre... On va le mettre là. Au pied de son lige. Ouais, genre là, c'est pas mal. Il y a d'autres dessins ou pas ? Non, c'est juste qu'il change... Oh, on va le mettre où ? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux qu'il soit roux. Parce que Lola, elle a du goût. On a... Affiche pour enfants. Voilà ! Elle aime les vampires ! Tu vois, ça, c'est son groupe préféré. Genre, underground. Oh, ouais. Ah, non, mais c'est un truc de cuisine. Ouais, mais on va dire que là, c'est un truc de musique. Là, ça fait un peu album de musique, tu vois, c'est bien. Ça, euh... Oh, ouais, ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très, très bien, ça. Là, on est très, très bien. Très, 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 très bien. Non, pas juste au-dessus du lit. On peut le mettre... On peut le mettre là. Ouais, c'est pas mal. Oh, attends, on parle de la Koolala ! Elle a plus besoin de Koolala ! C'est une ado, maintenant. Elle a plus besoin de ça. Ça l'a... C'est dépassé, hein, le Koolala. Clairement. Il me faut des stars, là. Amour exclusif. Les Koolala se déplacent souvent par deux. Et il est fascinant de les voir se tourner mutuellement autour pour former le ying et le yang. Oh, c'est si ado ! Oh, ça, c'est un galop 5 ! Oh, oui ! Oh, je lui mets ça, obligé. Ah, obligé. Oh, oui ! Oh, j'adore ! Oh, on est tous un peu galop 5 quand on a 16 ans. Oh, si, si, si. Elle a ça au milieu, au-dessous de son bureau. Ou au-dessus de son lit, même. Au-dessus de son lit pour symboliser la vie. Le sens de l'existence. Oh, oui ! Oh, les carpes Koi ! Et je suis sûre, quand il y a des gens qui viennent chez elle, même si pour le moment, il y a personne qui est venue, elle fera, oui, tu sais, les carpes, c'est un symbole de la vie, parce que, une fois qu'ils sont ensemble, ils sont ensemble pour toujours. Est-ce que j'ai quelque chose de mieux ? Porte bleue. Cette porte bleue classique a été écrite par plusieurs artistes en plusieurs années, et je pense que l'on peut objectivement dire que c'est la plus belle. Ouais, non. Même si elle peut trouver un sens à l'existence. Arbre de nourriture. C'est pas mal. Ouais, c'est un petit côté un peu fertilité, tout ça, comme elle voudrait avoir des enfants plus tard, ça peut l'inspirer. Beauté dans la folie. Non, c'est un pan. J'aimerais bien des affiches où... Il n'y a pas des affiches de groupe de musique ? Affiche les Desperados d'Alcon. Oh, voilà ! Est-ce qu'on peut imaginer que c'est un film... Alors, ou un film, ou... Ça, on enlève les stickers, désolée. Ou un film, j'aimerais bien un groupe de musique, moi. Ça, alors ça, elle voulait l'enlever, mais sa mère a insisté pour qu'elle le garde, parce que c'est un tableau qu'elle lui a offert quand elle était enfant. Du coup, Lola a accepté, mais elle l'a déplacé dans son coin souvenir. Voilà. Donc, elle ne le voit pas souvent, quoi. On a un clown triste. C'est pour rappeler que l'existence, bah, des fois, on fait semblant d'être heureux, et en fait, on ne l'est pas. Ouais, c'est une profonde... Mais j'aimerais bien une ode au jazz. C'est quoi, ça ? C'est grand, quand même, hein. Il n'y a pas une affiche qui fait un peu groupe de musique ? C'est quoi, ça ? Oh, attends, on a du beau mal. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Non, oh ! Non, ça ne fait pas l'album de musique. Je n'ai pas besoin que ça soit vraiment... Série télé. Je n'ai pas besoin que ça soit vraiment, mais que ça te donne l'impression, tu vois. Stylé. Je la verrais bien fan d'un groupe. Genre de K-pop. Je t'avoue, hein. Je t'avoue, euh... Est-ce qu'il y a une affiche qui peut faire ça ou pas ? C'est ta affiche de boys band. Ou alors, ou alors... Je la mets... J'ai vu l'affiche de série, là. Je l'ai perdue, d'ailleurs. Où qu'elle est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des trucs bizarres, hein. Où est elle, la affiche ? Voilà, elle. Il y avait un truc d'urgence, là, de série télé. Je l'ai perdue, zut ! Elle était là. Je ne l'ai plus. Ah, si, c'est là. Ça, je la verrais bien être fan de la série et avoir des crushs sur les gars. Donc, les carpes coï d'un côté et ça au-dessus de son... Alors, on va mettre ça au-dessus de son bureau. Ouais, le débogage, mais j'ai la flemme de rentrer le code juste pour ça, en fait. On va mettre ça. Attends, je vais trouver une autre place pour la fertilité, t'inquiète. Ça au-dessus de son bureau. Genre, ah, ils sont trop beaux ! C'est son crush, et puis lui, ça serait son meilleur ami. Alors, sachez que je me fous de vous, mais je l'ai fait aussi, d'accord ? Non, mais c'est important que vous le sachiez à ce moment-là. Parce que là, je rigole, je rigole et je sais que vous vous reconnaissez pour certains. Sachez que j'ai été pareil. Donc, sachez que je me moque avec énormément de tendresse, tu vois. C'est... 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 Ah là, tout mon amour. Il y a tout mon amour dans ces petites boutades. Bah, en vrai, elle est bien. En vrai, là, sa chambre, ça fait quand même vachement plus chambre d'ado. Ah oui, si, je voulais lui mettre une petite musique, c'était ça. Une petite chenifi. Comme ça, sa mère va taper à la porte, genre, Lola, t'as vu l'heure qu'il est ? Mais maman, de toute façon, tu me comprends pas. Non, mais il est minuit. J'en ai marre d'écouter tes chansons de merde. Oui, c'est bien ce que je dis. Je sais, je sais par quoi vous passez. Je sais, je l'ai vécu. On va mettre une petite table basse, peut-être, pour mettre la musique. Oui, alors, j'ai dit petite, pas la taille d'un immeuble de préférence. C'est quoi, ces tables basse ? Mais à chaque fois, la taille des tables basses me fume. À la limite, comme ça. Le truc en vert, en plus, c'est sobre. Oh ouais ! Oh ouais ! Oh ouais ! J'adore. En vrai, le tapis bleu, je trouve qu'il rend bien. J'ai juste changé la couleur, mais en bleu, ça me choque pas. Comme la moquette est bleue, ça fait un petit dégalage. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Est-ce que je vais laisser d'autres stickers par hasard ? Non, parce que je vais pas m'attirer les foudres de Lola. Magnifique. J'adore. J'adore. Elle est parfaite. Cette chambre est parfaite. Cette maison est parfaite. J'adore cette maison. Comment j'ai pu faire avant pour ne pas autant m'amuser à faire des maisons dans les Sims ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allons-y ! Alors, on était où ? Du coup, il y a Poupette, Stéphanie. Je vais peut-être la relooker d'abord. Et on verra après pour les autres. Alors, elle, il faut qu'elle bosse sa logique. On est toujours là-dessus. Et Cassie, il faut qu'elle s'amuse. Donc, elle va aller sur le PC. Voilà. Basiquement, jouer à Sport Incroyable. Ça, c'est une bonne idée. Et toi, ma Poupette, tu vas aller ici que je te prévois détenue. Et après, t'iras dormir ? Oui. T'inquiète. J'imagine bien Lola essayer de se battre et négocier avec Cassie pour avoir son propre ordi. Mais grave ! Alors, qu'est-ce que c'est que cet ensemble, Stéphanie ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Les chaussures me stressent. Alors, attends, je vais les virer parce que je ne peux pas me concentrer avec ça. Reste pieds nus deux secondes. Qu'est-ce qu'on... Non. Alors, non. Tu ne dates pas de l'Empire. Non, 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 non. C'est mignon, hein, mais ce n'est pas du tout crédible, ça. Ça, c'est mignon, mais pour l'hiver, tu vois. Je ne suis pas très fan de sa coupe de cheveux. Je vais voir ce que je peux lui mettre d'autre. On dirait que tu as des frites sur la tête. Je ne suis pas convaincue non plus. Ah, mais attends, elle avait très gros cheveux quand elle était petite, elle. Elle avait de très, très, très gros cheveux crépus. Ça serait pas mal de les lui remettre. Parce que je ne sais pas pourquoi elle ne les a plus là. Mais tu vois, elle avait vraiment une grosse masse. C'est pas mal qu'elle les garde. Lola, elle était si minide avec sa mamouine que les temps changent. Eh ben... J'aime beaucoup cette tenue, mais ouais, pour l'hiver. Mais attends, je vais lui mettre maintenant pour ne pas la paumer. J'aime vraiment bien celle-là. Non, je vais juste changer les chaussures. Ou en blanc. Pas mal. On verra après pour les détails. C'est beau, mais c'est pas du tout tenu de tous les jours, ça. Bon, elle a voté pour Chendrillon. Dans l'émission, clairement. C'est quoi cette tenue ? À la limite, ça c'est Mims. Mais plus pareil, plus en été. On va plus partir sur ça en été. On verra après pour les détails encore une fois, mais... J'ai trouvé cette tenue de l'hiver et d'été, mais... La coiffure, la voiture comme ça. Ouais, j'aime bien la coiffure. Elles sont vraiment très belles, les filles. Ouais, j'adore aussi. J'adore aussi. Non mais non. Mais c'est quoi tout ça ? C'est pas des tenues de tous les jours. Elles ont que des tenues... C'est que des tenues super soyeuses. Ou super galop 5, quoi. Bon, bah on va faire à l'ancienne, hein. On va chercher. Il n'y a pas un choix d'hytrambique non plus. Alors, attends, je vais juste ouvrir la fenêtre deux secondes. Est-ce que j'ai besoin de me le dire ? Non, c'est bon. J'ai un peu chaud. Je la vois plutôt en pantalon. Ouais. Oui, oui, je vais regarder. Je regarde dans les tirs de tes pantalons. C'est juste que je fais d'abord toujours les tenues en complète. Parce que c'est pas mal si t'as besoin de te faire chier et que t'as tout de suite un coup de cœur. C'est... Oh, un petit crop top. Un petit crop top. J'aime bien en turquoise. Oh ! Non, non, c'est pas tout de suite de la même ambiance, là. Pour le moment, crop top est en favori. Oh, non, celle-là. En plus, avec un petit clin d'œil au LGBT. J'aime bien. Et un pantalon. Je la verrais bien, un pantalon plus qu'en jupe. Ou en short, mais... Oh, c'est pas mal, ça. C'est un petit croisement de style. J'aime bien. Oh, non, ça, c'est pas mal aussi. Jeans, quoi. Mais jeans plutôt sombres. Non, pas de noir total. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça, j'aime bien. Mais pas mal. C'est sûr qu'il y a pas grand-chose sinon. Ouais. Chaussures. Bon, on va mettre des baskets. Encore une fois, quand t'es gamin, pour moi, t'as pas de talons. Enfin, tu peux pour te faire un kiff, tu vois, mais... Nickel ! Je kiffe. Alors, je vais mettre une petite montre, par contre. Une petite montre. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Et en plus, la couleur est pas dégueu. Je regarde ce qu'il y a d'autres comme couleurs. En vert, ça donne quoi ? Non, c'est mieux en rouge. C'est mieux en rouge. Elle est pas mal, là ! J'aime bien. Habillée. Qu'est-ce qu'il y a encore anti-habillée ? On peut se faire plaisir. Un million de tenues. Thibaut, on se rend compte que certains choup-choups ont de suite depuis plus de 4 ans, quand même. Nostalgie, nostalgie. Ah, bah oui, des ouf, hein. Des ouf. Attends, bouge pas. Euh... Je voudrais bien retrouver un truc juste sur serveur en même temps. Ah, yes, c'est ça que je voulais savoir. Hop. Hop. Tu sais, tu peux faire plusieurs tenues en cliquant sur le triangle en haut. Le triangle en haut. Comme ça ? Ah oui ! Je savais même pas. Bah écoute, tu m'apprends des choses. Tu m'apprends des choses. En même temps, vous m'apprenez des choses tous les jours. Oh, elle est trop belle. Mais c'est en noir et blanc. On va peut-être changer un peu la couleur parce que c'est un peu triste. J'aime bien cette tenue. Elle est très jolie, je trouve. Oh, c'est sympa. Ça fait un peu Jasmine. Là, ça fait Fiona. Non, ça, j'ai déjà mis plus loin. Celle-là, je la trouve sympa. Il y a un petit style. Ouais, bah je vais lui laisser les chaussures. Ou alors en violet. Ou alors en jaune. Jaune, c'est un peu dur à porter quand même. Ou alors en blanc. C'est plus sombre. Ou en noir. Mais là, par contre, il faudra que je lui change. De toute façon, il faut que je lui change les coupes. C'est beau en jaune. Ouais, j'aime bien en jaune et violet. J'aime bien les deux. Donc gros cheveux. On est parti sur gros cheveux. Non. J'adore cette coupe-là. Peut-être que je lui mette peut-être en sport. La coupe afro comme ça, je trouve ça tellement joli. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. Je ne suis pas emballée, emballée. En fait, je ne vais pas avoir 50 000 choix de coupe. Pour la coupe, enfin, pour la texture de cheveux qu'elle a. Je suis un petit peu coincée. À la nuit, je peux lui faire ça. À la limite. Avec un petit bracelet. Ah, bon, on n'enlève pas. Petit bracelet, hop. Oui, je ne mets pas. Va. Oui, je ne mets pas. Mais. Mais. cul de fax. Oh, les petites boucles d'orée. C'est trop mignon. Pourquoi les bracelets ne sont pas mises ? La coupe afro, je vais lui mettre à un moment. Peut-être que c'est caché, je ne comprends pas. Ils ne veulent pas se mettre les bracelets. Bon, bon, on va faire 100. Ce n'est pas dramatique. Donc, de tous les jours, habillée pour le sport. En vrai, la tenue est pas mal. Sauf que, bah, c'est un peu la tenue que j'ai mis de l'autre côté, quoi. C'est pas fou. C'est pas dingue. Je la vois bien mettre un truc un peu... Je la vois bien sportive, quand même, un peu. Le short n'est pas... Je fais peut-être la couleur pour le short, hein. On est sur beaucoup de rayures, là, quoi. Trop de rayures, trop de motifs, trop de motifs. Non, 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 on va changer de short. Ouais, je mets un pantalon, je pense. Ah, ouf, ça fait très sissy-wesh, là. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, je m'oppose. Tu ne fais pas du short, du sport en jean. Je m'irais bien ce pantacourt, là. Mais il faut un autre t-shirt, quoi. Et les lunettes de soleil, ça ne va pas du tout. Tu fais branleuse. Ça ne va pas du tout, ma gérie. On ne veut pas devenir désolée quand on fait du sport. C'est... Non. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Voilà, pour le sport, c'est très bien. On va juste changer le t-shirt. Alors, ouf, je lui mets un truc simple. Ouais, on voudrait un truc simple, c'est bien. Et les baskets. J'aime bien ça me rappelle avec ses cheveux. Nice. Hop. Elle est cute avec cette coude. Ouais, grave. C'est peut-être un bug. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. Sommeil. Oui, bah... Qu'est-ce qu'il y a en tenue entière ? Il n'y a pas... C'est une chemise de nuit, ça ? Ah mince, je pensais que c'était habillé. Je lui mets un kigurumi pour dormir. C'est mignon, les kigurumis. En mode un kigurumi de chat-vache. D'ours. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est mignon. Ça, c'est quoi ? Le truc de nuit. Oh, les étoiles, c'est mimes. Oh non, chat-tigré comme ça, c'est trop mignon. Et chausson. On va mettre blanc. Et... Ouais, coupe de cheveux. Coupe de cheveux, je pense que... Ouais, même si je lui mets afro pour dormir. Comme ça, elle ne s'en kikine pas. Non, c'était celle-là. C'était elle que j'aimais bien. Pour la fête. Waouh ! Cela dit, c'est magnifique. Je ne veux rien savoir. C'est... C'est sublime, mais... J'adore ! C'est trop joli, cette robe. On va peut-être juste changer un peu la couleur. Je la trouve trop belle, cette robe. On va changer clairement les chaussures. Blanc ou noir. Elle est grave jolie, petite robe pull. Je t'attache tes cheveux aussi. Et je te remets tes petites boucles d'oreilles. Mais je t'en change, j'ai même des boucles d'oreilles. Il n'y a pas un choix incroyable de boucles d'oreilles, non ? Tiens, on les met en rose. Elle est trop mimes. Est-ce que je peux lui mettre des collants ? Parce qu'il y a ça, existe les collants pour gamins. Bon, ça ne se voit pas beaucoup, mais nous, on le sait. C'est important. Elle a super pipou. Ouais, grave ! Elle fait déjà très adulte. Pour le bain. Mais ce n'est pas un maillot de bain, ça, sans déconner. Mais moi, un maillot de bain normal. Tiens, celui qui avait sa sister. En bleu, il est bien. Et coupe de cheveux. Il faut que tu les attaches, par contre. Si tu ne les attaches pas, tu risques d'en avoir ras-le-cucu. Ouais, bon, à la nuit, je te laisse la coupe de base, en fait. Comme je n'ai pas beaucoup de coupe en afro, enfin, avec les cheveux rouches. Oh non, comme ça, elle est bien. C'est bien pour la piscine. Tant chaud. Du coup, je lui avais mis la robe. Je mettrais bien un chignon, mais encore une fois, je n'ai pas masse de trucs. Ou alors, les petites tresses. Genre, quand il fait beau, elle se met en tresses. Ça peut être pas mal. J'ai vu une autre avec des tresses. Ouais, mais alors là, c'est un peu serré, quand même. Comme ça, ça peut être pas mal. Ou comme ça, ou l'autre que j'ai vu, du coup. C'est quoi la différence, ces petits trucs qu'elle a sur le devant ? Ah, c'est des petites mèches. Oh, ça fait plus naturel, je trouve. Mais bon, peu importe. Quand il fait chaud, je pense qu'elle se fait chier à se faire des tresses une fois par an, tu vois. Pour moins avoir la masse qui tombe sur la gueule et avoir chaud, froid. Chaud. Et en hiver, on part comme ça. Du coup, on récapitule. Pour Stéphanie Triton, voici sa tenue de tous les jours. Voici sa tenue chic. Voici sa tenue de sport. Voici sa tenue pour dormir. Sa tenue de fête, très belle. Sa tenue de piscine. Sa tenue de temps chaud. Et sa tenue de temps froid. Voilà. Elle est ready. Ça s'appelle des Airs Babies. Ah, je ne connaissais pas du tout. Attends, je sauvegarde. Même si ça vient de le faire, on ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent. Du coup, ma petite cocotte, elle a sommeil. Il est quelle heure ? Ah, mais c'est le week-end. C'est le week-end, donc ce n'est pas un problème. Oh, elle veut dessiner quelque chose et discuter avec sa soeur. Je ne sais pas si elle peut jouer avec elle. Ah, elle pourrait aussi. Là, elle a sommeil, donc. Au dos de ma fille. Ma grande. Et du coup, elle est en train de s'amuser. Oh, elle est passée super parent. Du coup, elle a quoi ? Elle doit aider un enfant pour son travail scolaire pendant 4 heures. Ça va. Mais ça fait un moment qu'elle a cet objectif, cocotte. Moi, je dis ça va, mais elle n'aide pas des masses. Et elle, elle s'amuse, du coup. Enfin, elle s'amuse. Il faut qu'elle augmente d'ici la rentrée. Ça va. Ça va le faire. Là, le fait que ce soit le week-end, c'est quand même bien pratique. Je ne sais pas qui elle a en relationnel, du coup, vu que... Elle avait ses copains. Oui, elle avait juste Arouche. Quand elle était petite. J'adore sa chambre. En vrai, j'adore les changements qu'on a fait. Le chien de ma famille dans ma partie de Sims est mort le jour de Noël. Grosse ambiance. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Et du coup, Poupette, il lui faut rencontrer 5 Sims. Bah, je sais ce que je lui ferais faire à l'école. Rencontrer des amis. Ah, balle. Ça monte lentement quand même son énergie, par contre. Et là, la dalle, la ptiote. Donc, quand elle sera réveillée... Il est quelle heure ? Midi. Refuser l'offre de travail, toujours. Elle a toujours les scouts ou pas, elle ? Oui, dans 2 heures. Et il lui manque toujours un badge. Elle a toujours pas son truc de badge. Allez, plus qu'un. Oh, trop mignon. Trop mignon. Plus proche, parce que c'est des souvenirs heureux. Je verrais bien, tu vois, genre les deux là, être... Enfin, en gros, que Lola, elle est grave suivie le modèle de sa mère. Et qu'elle soit très famille, très... À vouloir reproduire ce qu'elle fait, etc. Alors que Stéphanie serait plus en mode, justement, s'éloigner de ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle va lire la première licorne. C'est-à-dire qu'elle lise 3 livres, donc écoute... Elle fait toujours dodo. Tu vois ce que je veux dire ? Je verrais bien... Il manque la chaise au bureau de Stéphanie. Oui, c'est vrai. Travaux manuels, elle en est à 4 sur 6. Bah, la nuit, travaux manuels, elle pourrait peut-être peindre. Il faudrait que Cassie lui laisse la place. Reprends ta toile. Et la ptiote, quand elle va se réveiller, il faudra qu'elle prendra du gâteau. Et je verrais bien, ouais, le modèle, on va dire, de construction, un peu comme ça. Genre que... Que Stéphanie remarque justement un peu les travers de la famille et puis du coup, veuille pas... Elle les aime, mais qu'elle veuille pas être pareille, tu vois. Ça me choquerait pas du tout à imaginer. Hop là. C'est moi ou son journal intime, Lady Sparouce ? Elle l'a déjà pris ? Bah, il est où son journal ? Je l'avais sorti... Je l'avais mis un journal, je suis pas folle. C'est pas toi qui l'as pris quand même. Mais il est passé où son journal ? Bon bah, je vais être bonne pour le racheter. Je sais pas où il y a 10 palos. Allez, va au scout. Scout, toujours prêt ! Elle pourrait faire du théâtre. Ouais, la petite, ouais. Je pense que la petite, je vais l'envoyer au théâtre à la limite. En plus, elle veut se faire des potes, donc... Parce que ça n'a rien à voir, je sais, mais... Qu'est-ce que tu fais, toi, au fait ? Oh, tu te fais chier de ouf ? Bah tiens, c'est parce que tu te fais chier, je t'ai dit de finir ton truc. Ah, tu l'as fini, autant pour moi. Oh, c'est spécial ce que t'as fait, là. C'est très perché, ma fille. Eh bah, tu vas me peindre une toile abstraite. C'est déjà abstrait ce que tu me fais, en soi, donc... Ouais ! Bravo, Lola, elle a réussi ! Ça, c'est une artiste, hein. Mais elle n'a plus son journal, wesh ! Il est passé où ? Le journal, il n'est pas dans la bibliothèque. Ah, peut-être. Non, ça, c'est logique. Non, non, il n'y est pas. Puis, bon, bah, je vais le racheter. C'est pas comme si ça coûtait une fortune, non plus, hein. Je ne sais plus où il est juste. C'est un détail, mais qui a son importance. Ah, il est là. Il était beau, en plus, son truc, là. Voilà, il ne touche plus, cette fois. Dans son inventaire. Non, non, j'ai regardé, elle n'a pas. Elle a des livres, mais... Ces livres qui l'ont traumatisé quand elle était petite. Et elle a ses devoirs, par contre, qu'il va falloir qu'elle fasse. Mais, sinon... Eh, vas-y, lève-toi, wesh. Il est tard, là. Après, tu ne vas pas dormir la nuit. Je n'ai rien contre levé que vous fassiez des siestes. Mais si la sieste, elle prend la journée... Ouais, Lola is coming back. Tu prends aussi un gâteau. Bah, très bien, prends un gâteau pour parler avec ta soeur, un peu. Bonne idée. Donc, c'est moi ou il y a un froid ? Mais dis donc... Ah, oui, maintenant, elle va faire ses devoirs, c'est pour ça. C'est bien, t'es une bonne fifi. Lola, du coup, il faut... Oh, bah, non, t'as fait tes devoirs, toi, du coup, déjà. Tu... Tu peux aller écrire dans ton journal. Et... Elle va pouvoir glow-up à l'école, magnifique. Hop. Elle, elle fait ses devoirs. Après, elle va écrire dans son journal aussi. Mais les devoirs, c'est important, hein. Qui c'est qui m'appelle encore ? Non, je ne veux pas de votre boulot. C'est pas possible, hein. Cassie, tu m'as peint quelque chose ? C'est un concept, encore. Très artistique. Hop là. Ah, pardon, je t'ai coupé dans ton... Qu'est-ce que tu faisais ? Ah, c'était pris à manger. Ah, ça, tu mangeras après. Ah, attends, attends, aide-la. Non, laisse-moi tranquille. Attends, mange pas tout de suite, aide ta fille à faire ses devoirs. C'est dans tes aspirations. C'est pour toi que je te dis ça, hein. Voilà, bravo. Maintenant, tu manges. Bravo, Stéphanie ! Laisse-la écrire dans son journal, maintenant. Toi, tu fais ton pipi, c'est bien. Donc, elle, elle a ses trois trucs. Et il faut qu'elle lise ses livres, c'est ça. C'est quoi, ça ? Ah, c'est ses devoirs ? Et tu vas me lire Le Seigneur des marmots, voilà. Pourquoi pas. Oui, bien vu, bien vu. J'avais pas vu que c'était ses devoirs. Je pensais que c'était un roman. Voilà, une petite lecture, sympathique. Nettoie-moi un peu ta baraque, ma fille, parce que là, c'est crapou. La petite, elle écrit bien, là. Elle y passe du temps dans son journal. Après, tu iras me faire un petit pipi. Et il faudra qu'elle rencontre cinq Sims. Ok. Il faudra qu'elle rencontre cinq Sims. Bah, à l'école, je vois pas trop où, sinon... Sauf si on sort. Je les ai jamais fait sortir, toutes les trois. C'est peut-être l'occasion. Bon, il est 19h30, mais en soi... Ah bah tiens, il y a des Sims. Tiens, bah, Ami, te présentes-toi. C'est elle qui a tiré. Allez, présente, présente. Et toi, t'as besoin d'un bain. Ah, mais elle lit toujours. Bon, bah, quand t'auras fini de lire, t'iras prendre un bain. Et elle, elle fait quoi ? Elle est en train de geeker. Pourquoi elle est mal à l'aise ? C'est bien, ça lui augmente ses bonnes manières à la petite. Partager ses pensées. Ah non, s'enthousiasme, un propos des bonbons. Éliminer la journée. Discuter des sentiments intéressants. C'est bien, ça lui augmente sa sociabilité, en soi. Regarde, c'est nickel. Elle gagne en quoi ? En manières. Parce qu'elle est aimable, bah, écoute. Parler de la météo. Là, c'était vraiment adulte. Cassie qui geek... Cassie, elle est en train de mal vieillir, je trouve. Elle a eu des moments incroyables, mais... Elle est en train de... Je me demande si elle a pas un petit coup de blouse que ses enfants grandissent et qu'ils lui échappent un peu. C'est le côté un peu genre mère possessive malgré elle, tu vois. Allez, va dormir. Après, toi t'es crevée. Ah non, attends, on va manger d'abord. T'as fini ton livre faite ou pas ? Oui, elle a lu un livre. Tu vas prendre du gâteau, écoute. Et t'iras dormir après. Je sais, c'est sucré, mais bon, en même temps, il y a un gâteau, la flemme de le perdre. Ah, mais attends, ils ont déposé à bouffer. Ah, mais non, ils sont pas partis encore. Cassie... Ah, mais attends, non, tu vas pas dormir, en fait. Tu vas me faire nettoyer les chiottes d'abord. Et après, t'iras dormir. Ça va à un moment, hein, d'avoir des pièces dégueulasses partout, là. Et ma poupette, et bah écoute, elle a l'air... Elle veut demander conseil à sa maman. Vas-y, arrête ta toile, écoute ta fille. Qu'est-ce qu'elle va lui demander ? J'ai peur un peu. J'ai un peu peur. Quand je serai adulte, je vais devenir ninja. Que dois-je faire pour commencer à me préparer ? Commencer à t'entraîner à te cacher, trouver une tenue de ninja, trouver un ninja pour t'entraîner. Euh... Je sais pas. Commence à t'entraîner à te cacher, je dirais. Moins responsable. Oui, mais elle va l'augmenter, elle le sera, elle le sera. Non, mais Cassie trouve pas que t'as ce Cassie, elle a un peu changé ? Ou c'est moi ? J'ai l'impression, elle... Tu vois ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah oui, donc vous êtes totalement rentrés, en fait. Tout le monde squatte chez moi. Discuter avec Lola, mais c'est bien. Faites un petit moment entre soeurs. T'as qu'il est à propos du visage, ça va pas, non. Moi, je vais devenir un ninja. C'est pas où elle se casse, mais elle me la ! Complimenter sincèrement. Voilà, se renseigner sur l'école. Bah, elle y est pas encore allée, cela dit, mais... Allez, crevait, elle. Faut toujours nettoyer ça. Et dodo. La petite hôte, c'est la petite hôte qui reçoit, quoi. Cassie, Cassie, elle est allée dormir ! Trouve pas, en vrai ? Elle a jamais reparlé au voisin qu'il voulait tromper sa femme, elle, depuis... C'est juste qu'elle est triste que ses enfants vont bientôt partir. Mais ils partent pas bientôt, elle est toute petite encore, Stéphanie. Par contre, j'aimerais bien qu'ils se cassent. Vas-y, attends, attends, je les dégage. Parce qu'il y a un moment, euh... Bon, allez, barrez-vous. Ils m'ont tout laissé au baraque en vrac, quoi. Tiens, bah, nettoie, poupette. Ça va t'augmenter ta responsabilité. On fait comme on peut, hein. Bah, écoute, elle est quand même en pleine forme, donc fais une expérience. Bah, bah, elle allait y aller, en plus, cette connexion. Cassie, du coup, elle pionce. Elle aussi. Les devoirs sont faits pour tout le monde. Ça, c'est ses vieux devoirs. Donc, ceux-là, ils sont faits, oui. Et, euh... Et poupette, elle va bien, hein. Elle fait très reclus sur elle-même. Genre, elle parle plus à personne, elle s'y est allée, elle oublie pas ce que je vais... Oui, c'est trop ça, Queenie. Je suis d'accord. Je trouve que Cassie, euh... Elle s'est grave repliée sur elle-même. Mais de ouf, quoi. Elle est heureuse, c'est très bien. Il y en a plus qu'une personne à rencontrer, en vrai, hein. Je pense que l'école, elle va forcément être assez, mais ça va monter petit à petit. Mais ça serait bien que, genre, le lendemain... Demain, c'est dimanche. Enfin, c'est dimanche aujourd'hui. Ça serait bien que... Euh... Qu'elle... Attends, je vais l'envoyer en haut, prendre une douche. Et... Attends, ce truc-là, il me fait les chmots, ça, un peu. Et après, je vais l'envoyer dormir. Non, pas mal. Ouais. Comme ça, le lendemain, je peux les envoyer toutes faire une petite balade au square ou un truc comme ça. Ah oui, je vais vendre la chaise haute et les nains. J'avoue, c'est pas déconnant. Les nains faucheuses, en plus, c'est un peu glauque, quand même, hein. Et le creepy, là, voilà. Mais... C'est intéressant, tu vois. En vrai, après, moi, j'aime bien le jouer en mode... J'observe les... Enfin, je les joue, mais... Je leur imagine des histoires, tu vois, forcément. Et j'aime bien... J'aime bien cette idée-là, tu vois. Qu'en gros, les deux, elles sont un peu repliées sur elles. Il va pisser, meuf ! Et que, du coup, elle a un peu perdu le sens des réalités, je trouverais pas... Enfin, moi, Lola, elle vient de commencer à être ado, donc tout va jouer là pour elle, tu vois. Mais qu'elle s'en rende moins compte que la petite. Que la petite, elle est plus ce dézoom-là, tu vois. Je trouve ça... psychologiquement intéressant. Elle est au dodo. Faut que vous soyez en forme, toutes les trois. Même si, en soi, elle... Je sais pas si elle, je la laisserai pas à la maison pour bosser le temps, parce qu'elle a les scouts. Elle a les scouts, cocottes, donc... Il est périme dans combien de temps, le truc ? Trois heures. Ah ! C'est mort, elle va pas le manger, alors. Et du coup, elle... Faut qu'elle lisse ses bouquins. Ouais, bon, elle, elle a plus de trucs... Bonsoir, comment ça va ? Je reviens de mon cours de conduite. Ça s'est bien passé, Fénix ? Elle est heureuse. Ah bah, écoute. Journée de la nouvelle compétence. Elle veut quoi ? Amélioration de compétence. Ah bah, écoute. C'est exactement mes plans. C'est une excellente nouvelle. Enfin bon, il faut d'abord qu'elle lisse des bouquins, cela dit, mais... Je vais peut-être lui faire bosser un peu... Ah, c'est juste une compétence. Attends, je vais lui faire lire un livre. Il y a logique, il n'y a pas d'autres livres qui font apprendre des trucs... Trahison amoureuse incontrôlable. Ça me semble très bien. Elle, pareil, elle va se réveiller. C'est encore bon ou pas ? Non, c'est plus bon du tout, tout ça. Et Cassie, il faut quoi ? Cassie, il faut qu'elle aille prendre un bain. Bravo, ma poupette. Augmente tes bonnes manières. Et ça, c'est encore bon ou pas ? Oui, plus longtemps. Je ne sais pas si elle a le temps de le bouffer avant que ce soit plus bon. Si, j'ai l'impression que c'est bon. De justesse, hein. Je ne suis pas sûre que ça passe. Si, encore, c'est bon. Et elle, elle lit, du coup. Sa trahison amoureuse. Cassie va être en forme une fois qu'elle aura mangé. Alors, tu vas me servir le petit-déj. Tu vas me servir des pancakes. Et elles vont aller au parc toutes les trois, genre... Ça me semble pas mal. Je laisse faire leur vie, je vais faire pipi. Challenge. Je prends des risques. Surveillez-les pendant ce temps. Je prends des risques. Alors, alors, alors. Qu'est-ce qu'elles ont fait ? Bon, je pense qu'elles ont pas fait grand-chose dans si peu de temps. À mon avis... Hop ! Ce serait mignon qu'elle cuisine un gâteau toutes les trois. Oui ! Ça serait Mims. Elle, elle lit son bouquin. Elle, elle joue... Oh, elle joue avec l'ours de sa sœur ! Putain ! Elle est forte en... Elle est vraiment forte en communication. D'ailleurs, ça serait bien qu'elles augmentent un peu tous leurs trucs. Qu'est-ce que je peux lui faire ? Tiens, bah, tu sais quoi ? Entraîne-toi à jouer. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Raraou. Vas-y, donne, donne. Toi, t'as fini ton deuxième livre ? Magnifique ! Eh bah, tu sais quoi ? Tu vas faire pareil. Tu vas augmenter un truc. Tu vas t'augmenter... Qu'est-ce qu'elle peut faire comme compétence ? C'est quoi ? Va nager. Elle va où, elle ? Elle va lire sous les couvertures. Oh, c'est trop mignon ! Tu veux pas faire plus tôt ? Refais ton truc, là. Fais une expérience, plutôt. Elle est trop mimes. Ou alors, tu sais quoi ? Va jouer à la poupée, tiens. J'ai rien d'excusé, moi. Je t'ai embêté pour rien. Voilà, jouer à la poupée tranquille. Très bien ! Lola a augmenté sa compétence aussi, donc elle a réussi son objectif du jour. Et il manque que madame. Il va y aller au marché aux puces. Alors, non. Je voulais un parc, plutôt pour que la petite rencontre des gamins. Magnifique ! Ça sert à rien, mais... Ok, stop, 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 stop ! Vas-y. Je n'ai rien contre. Tradition terminée. On est ravis. Ok, bah nickel. Du coup, elles sont toutes les trois de bonne humeur. On va en profiter. Alors, la petite a juste un peu faim. Je vais lui faire prendre un... Elle va où, Cassie ? Je ne sais pas, elle fait sa vie. Je vais juste lui faire prendre une petite portion. Et je les envoie au parc. Même si en soi, elle, elle va bientôt aller au scout, mais bon. Juste en cliquant sur le frigo, où autre, t'as l'option ? Deux. Il y a une image récente, et les Sims peuvent maintenant cuisiner à plusieurs... Ah, oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ah, elle mange debout ! Bah, poupette, je ne veux pas t'asseoir. Ok. Bah, mange debout, écoute. Eh, très bonne manière, ma fille. Ça ne m'étonne pas. Elle veut rejouer à la poupée. Oh, elle veut rejouer avec sa fille ! Bah, attends, ça vaut le coup de regarder ça, quand même. Elle veut jouer avec sa fille. C'est mignon. Ah non, elle joue toute seule. Mais ça n'a pas de sens. Bah, voilà. Mais non, reste ! Ah, elle ne peut pas jouer avec elle. C'est que quand ils sont tout petits. Ah, shit. Bon, bah, du coup, appeler. On va bouger. Allez. Ah, oui, bah là, bientôt, c'est la réunion de scout, hein. Mais ce n'est pas grave. Je peux emmener les gamines ou pas ? Bah, j'emmène les deux. Stéphanie. Et Lola. Même si elle a scout dans une heure, mais bon. Elle va aller au scout de là où on sera, hein. En soi. Un dimanche après, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des gamins. Allons au parc. On serait quand même trois quartiers différents pour aller au parc avec nos gamins. On est des bons parents, hein. Il y aura les modos à la maison, oui, petite île. Le dimanche, vite. Vous avez été nombreux, dis donc, cet après-midi. Wow, il neige. Ah bon ? Ok, alors, Poupette, tu peux aller jouer. Je ne sais pas si elles vont venir avec, du coup. Oh, mais il y a d'autres gamins, trop bien. Ah, c'est une star. Bien. Présentation amicale. Elle va bientôt rencontrer des cibles, c'est bien. Bon, attends, à la limite, vous, arrêtez de jouer, hein. Laisse-la faire sa vie. Oh, voilà, ils font leur vie ensemble, c'est trop mignon. Présentation amicale. Tu n'étais pas présentée, Cocotte ? Ah, c'est parce qu'ils sont en train de jouer, en fait. Du coup, ils ne se présentent pas. Wouh ! Bravo ! Il faut cinq. Et se faire un meilleur ami pour la vie. Ah oui. Mais présentation. Arrête de jouer, arrête de jouer. Présentation. Il faut au moins qu'elle se présente, sinon elle ne pourra même pas les réinviter. Vas-y, Lola, pars-y. Attends, attends ! Ah, c'est bon, elles se connaissent. Est-ce que lui, tu l'as connu ou pas ? Oui, c'est bon, ok. Et lui ? C'est bon. Bah, je suppose que les liens se font. Patrick, alors Julien, Patrick, Orange. Et Anna, ok. Écoute, elle a l'air de s'amuser, hein. C'est qui, lui ? Oh, il a une coupe de cheveux. C'est pas fréquent, disons. C'est pas fréquent. Elle fait toujours de ses poses, ça me fume. J'adore. J'ai pas besoin de me rapprocher plus, là. Non, c'est... C'est parfait. Oh, ce regard ! Ce regard ! Oh, cette tête derrière ! L'angoisse. Le requin est en approche. Écoute, elle s'éclate, hein. Toi, tu discutes avec une gamine. Écoute, t'as bien raison. Et du coup, je sais pas si ses relations, elles augmentent avec les enfants ou pas. Ah si, quand même, j'ai l'impression... Non, même pas, hein. Comme elle joue avec eux, je suis pas sûre que ça augmente le social. Je sais pas, il y a des petits plus, quand même. Ah, j'aime bien, elle a l'air vachement gentille. Je sais pas pourquoi. Arrête de jouer, va parler avec la petite. Elles sont trop mimes. Mais comme elles sont à plusieurs, en fait, c'est dur de les avoir en... Elle veut jouer avec l'échelle horizontale, lire quelque chose, et lier une amitié. Bah oui, mais je veux bien que tu aies lié une amitié, mais il faut lui parler. Attends, c'est dur d'être concentré, je peux comprendre, hein. Elle, elle est vraiment sympa, elle. Sa compétence, elle monte à l'extrême. Kassi qui part... Tu vois, Kassi qui est partie en mode déprimée ? En vrai. Parler de l'école. La petite, elle s'églate de ouf, ça fait trop plaisir. Je vois bien Stéphanie en couple avec la fille mime. C'était sérieux, elle lui parle depuis deux minutes. On peut être amis sans vouloir se pécher aussi, quand même. Faire connaissance, c'est bien. Mais attends, mais la faculté sociale, ça augmente à l'extrême. C'est combien le maximum déjà ? Par contre, faculté mentale, il faudra qu'elle fasse quoi ? Logique. Ah, et le truc de... Ok, donc ça va. En vrai, ça me semble pas mal. Là, je pense qu'elle a... Elle a pas mal de... Ah bah écoute, avec plaisir. Pourquoi elle est très triste ? Mais tu vois, en vrai. Bon, je sais que c'est parce que c'est une célébrité, mais si tu joues au mode roleplay... On va peut-être se rentrer, du coup. Ça fait un moment qu'on est là, elle s'est fait plein de potes, c'est super, mais... Attends, vu juste, elle a envie de faire ça. Je vais la faire jouer. Comme elle a envie de le faire, autant lui réaliser l'envie. Tu vois, regarde, le cœur brisé et tout. Je pense qu'il y a ce côté un peu... Trop possessif, quand même. Ah non, Orkassi, là, faut gueuler. Non. Oh, elle rentre, elle nettoie toute seule. C'est très bien. Bah, du coup, on rentre, c'est logique. Genre, on rentre parce que t'as fait des conneries. C'est normal. Tu t'es mal comportée, on rentre à la maison, c'est fini. Tu vois, c'est logique, c'est logique. Tibou, le peuple réclame Lola LGBT. Bah, on verra. Si Lola a un feeling avec une meuf. Avec plaise. Avec plaise. Mais je les laisse faire leur lien. Stéphanie LGBT. Après, je suis pas trop fan du concept de LGBT en mode mode non plus, tu vois. Donc, pour moi, bah, après, bon, moi, étant donné que je suis pas forcément, je suis plus en mode, je laisse faire le cœur et puis on voit, tu vois. Donc, je vais pas faire un perso LGBT juste pour le faire LGBT, je vais le faire. Parce que si, par exemple, je vois qu'elle crush sur une meuf ou qu'elle se rapproche bien, bah, je vais les laisser kiffer, tu vois. Mais je vais pas faire exprès, tu vois, là, dans la partie. Après, si à un moment, je crée un perso et que je veux qu'il soit gay, je ferai en sorte que... Mais là, en l'occurrence, on va leur laisser le temps. Surtout qu'Anahine, c'est une petite fille, quoi. Et c'est le temps de se trouver, quand même, avant de... Elle est déjà remontée, elle. Tout de suite, elle est retournée sur son PC. Eh, meuf, tu files un mauvais coton, en vrai. Vraiment, je suis pas fan de ton comportement ces derniers temps. Mais, moi, meuf ou mec, je serais ravie que les deux rencontrent quelqu'un qui les rend heureuse. Ça va dépendre de qui elle croise aussi. Qu'est-ce que tu fous, toi, maintenant ? Ah, tu me vides les poubelles, ça, c'est bien. Elle vient de passer à deux et vous voulez déjà que les péchons. Bah, c'est ça ! Elle a même pas eu son premier baiser ni rien. Et l'autre, c'est encore une petite fille, quoi. Elle est en train de jouer aux pirates. J'ai du mal, ça, avec le côté... Alors, c'est pas vous, hein, mais de manière générale, le concept de mettre des attirances sexuelles aux enfants. Genre, elle veut pécho, pécho, c'est quand même... Il y a le concept de choper, tu vois. Je sais pas. Oh, t'as des pulsions quand t'es gosse, hein, mais je sais pas si c'est bon de poser ce genre de questions au gaming. Mais discute, c'est bien. Creuse avec ta fille. Elle adore, c'est très bien. Elle avait bien fait ses devoirs. Je suis un peu une toquée avec ça, hein. J'ai vérifié trois fois, je sais, mais... Yes. Hop, hop. Donc, elle pourrait avoir une bonne note de demain, c'est magnifique. Il n'y a plus de chaises au bureau. Ah, mais c'est un bug. C'est un bug parce que... Alors, attends, peut-être que le... Le cas... L'agenda... Ah, l'agenda, elle l'a sur elle, ok ? Mais la chaise... La chaise, elle y était. Pourquoi elle y est plus ? C'est un gouffre sans fond, cette chambre. Pourquoi enrager ? Qu'est-ce que t'as ? Mais qu'est-ce que t'as ? Bombe de colère. Être méchante avec quelqu'un. What ? Mais quoi, mais Cassie ? Mais t'arrives quoi, wesh ? Va nager, tu sais quoi ? Va nager, dégage. C'est quoi ça ? Elle m'a jamais fait ça. Elle a jamais fait colère. Elle a déjà été plein de fois en mode triste. Mais colère... Ah, ça me plaît pas du tout. Alors par contre, ma poupette, il est quand même un petit peu tard. Tu vas me prendre une portion et aller dormir parce que tu as école demain. Et elle mange debout. Je sais pas pourquoi elle mange debout maintenant. Il y a un million de chaises dans cette maison, mais... Débarrasse pas surtout. Bon, non, elle le fait souvent. Je vais pas trop faire ma meuf. À quelle heure elle se réveille ? Il s'est marqué ou pas normalement ? Il me semblait que c'était... Non, je peux pas voir. Ah, peut-être là. C'est bon, t'es calmée toi ? Sans déconner quoi. Va dormir. J'ai vraiment de ce genre. En mode, là, elle était dehors au parc et elle a pas du tout aimé que sa fille elle s'amusait tout sans elle. Et du coup, elle a le seum. Ouais, Stéphanie, je vais l'inscrire au théâtre. Bonne idée. Une activité extra-scolaire. Elle fera autre chose. Résulte, c'est le week-end. Donc en soi... Moi, je pense qu'elle sera réveillée à temps. Le lit, il a l'air plutôt efficace quand même. On va qu'elle fasse un gros pipi en se réveillant, par contre. On va d'abord faire ça. D'ailleurs, elle est deux gamines qui seront... dans des activités. Réveillez-toi ! Pourquoi t'es mal à l'aile ? Parce que tu pues, peut-être ! Vas-y, mange. Ouais ! Bravo ! Ils ont tous aimé la nouvelle journée. C'est la crise de la quarantaine. Eh, j'avoue, hein. Elle est trop poule avec ses enfants. Tête, ouais. Ça va bien avec son aspiration sur parlementalité. Elle supporte pas que ses enfants se passent d'elle. Ouais, c'est pas faux. Ce qui n'est pas un comportement de ouf. Ça va faire du bien aux gamins quand ils se barreront, je pense. Même s'ils aiment leur daronne et qu'ils sont super proches d'elle, mais... Euh... Toi, tu dors encore ? Bon, du coup, ça sera elle qui me nettoiera la table. Elle est en pleine forme, ça me fait très plaisir. Ah, bah tiens, elle va pouvoir lire son dernier bouquin. Elle va me lire L'amour au temps des sandwiches, best-seller de Marc Levi. Et pas Lévy, bien sûr. C'est pas le même. Oh, elle lit dans la chambre de sa sœur. C'est trop mignon. Pas du tout. Elle a posé le livre. Mais t'es sérieuse ? Mais t'es sérieuse ? On va lire La première licorne, alors. C'est plus accessible, peut-être ? Ok, elle allait réveiller. Oui, il faut qu'elle fasse pipi. Oui, 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 oui. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Parfait. Prends-toi un petit bain. Parfait. Elle va être en pleine forme pour le boulot. Enfin, pour le boulot. Pour l'école. Tu postes tes créations sur la Bibliothèque Sims ou pas ? Euh... Pas toutes. J'en ai postées pour ma vidéo YouTube, là, sur la villa. Enchantée. Mais d'ailleurs, demain, à 18h. Club de théâtre. Nickel. Elle commence lundi à 15h30. Mais elle n'a pas école. Ah, c'est juste après. Ah oui, d'accord. Ah, ok. La vache. Ok, bah, et alors, après son truc, elle va s'entraîner à faire du théâtre. Hop, comme ça, elle va être toute belle. Et un petit entraînement. Stéphanie est morose. Oh, non, Bichette. Combat, cet état-là. Ah, elle, elle lit son livre. C'est magnifique. Et elle, elle dort. C'est classique. Tu pourras... Il y a quoi dans le frigo, là ? Il y a... Deux jours encore. Et il reste quatre. Ok, bon, bah, tu pourras juste prendre une portion, alors. C'est pratique, ça, de pouvoir mettre les restes au frigo, la vache. C'est quoi ton nom sur la bibliothèque ? Ah, la galerie ? Tibidoubidou. Si vous cherchez ce que j'ai partagé, c'est Tibidoubidou. Tout le monde va bien ? Je suis ravie. Bravo ! Lola a terminé élève prudente. Elle veut devenir adulte et atteindre le niveau 4 de 4 compétences. Oh, donc, elle a quasiment fini, en fait. Elle a quasiment fini son truc. Enfin, il faut être de 4 compétences, mais... Du coup, elle a quoi ? Oh, il y a le time, quand même, hein. Oh, quoi que, logique, elle est presque. Oh, je pense qu'elle les aura d'ici à ce qu'elle soit adulte. D'ici à ce qu'elle soit adulte, à mon avis, avec Cassie qui essaie de discuter. T'as eu ton truc, toi, c'est bon ? Ah non, il y a le temps. Lola, elle cherche vachement, c'est intéressant. Elle teste plein de trucs au niveau d'elle-même pour les programmations et tout. Oh, et la petite qui vient. Elles vont toutes bien ? Très bien, elles peuvent discuter, du coup. Un petit moment entre sisters. Oh, bah non, elle se casse, bah zuc. éducation. Discussion satisfaisante. Donner un second souffle, ça, c'est bien. Mais il y a encore ce truc-là, ça bloque. Ah oui, du coup, elle se casse, quoi. Conversation profonde. Elle, elle, il faut qu'elle aille faire pipi. Elle a un peu la dalle. Prendre des restes rapides. Mais non, monte pas. Putain, ça va prendre 10 siècles. Ok, vas-y, lâche l'affaire. Va vite, va vite à l'école. T'es en retard, t'es en retard, t'es en retard. Le courrier a été distribué. 2000 balles de facture. Et allu. Paie les factures. On kiffe. Stéphanie est à l'école. Magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est avec la petite. Est-ce que je peux voir avec Stéphanie comment elles s'entendent ? Non, je peux la voir encore. Parce qu'elle n'est pas là. Oui, forcément. Et Stéphanie, du coup, en trait, elle n'a pas grand-chose pour le moment. Oui, elle n'a que bambin heureux. La petite famille a bien grandi. Oui. Et Cassie bosse bientôt. D'ailleurs, je n'ai pas vu ce qu'il lui fallait à Cassie pour... Ah bah, elle est déjà au max, en fait, Cassie. Elle n'a plus besoin de rien apprendre. C'est beau. Elle, bah, pour le moment, je ne touche pas trop. Parce qu'il faudrait quand même qu'elle monte en niveau encore un peu. Et la petite autre, pareil, parce qu'elle doit être à niveau C, là, de moyenne. Donc, je ne vais pas trop changer ce truc-là. Et je pense que je vais lui inviter la miss avec qui elle a bien entendu à l'école. Après le théâtre, du coup, ça fait un peu tard. Elle a l'école tous les jours, ouais, mais en plus, oui. Peut-être après l'école. Ah, qui c'est qu'il appelle ? Aujourd'hui, Lola a essayé de sécher un cours pour aller réconforter un de ses amis qui pleurait. Que devons-nous lui dire ? Inacceptable, l'éducation est essentielle. Aider ses amis est plus important. La prochaine fois, dites-le au professeur. La prochaine fois, dites-le au professeur. Hop. Tu te casses, mais tu préviens. La base. Cassie part travailler. Bah, t'as bien raison. J'aimerais juste bien, avant de finir aujourd'hui, inviter la meilleure, enfin, la pote de la petite pour qu'elle l'invite et qu'elle devienne sa meilleure pote. Ah, Anna, là. Je la verrais bien devenir sa meilleure amie. Qui est aussi morose, en plus. Bah, entre deux moroses, elles vont bien s'entendre. Par contre, la petite a théâtre après, donc... Je suis pas sûre qu'elle tienne le... En plus, elle a pas fini. Stéphanie doit-elle inviter chez elle son camarade de classe Patrick ? Oui ! Mais bien sûr ! Ah bah oui, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Et Lola a un projet scolaire. Ah, et Stéphanie aussi. Shit. Ah, shit. Alors, attends. Ah, ça va être le bordel. Alors, attends. Projet scolaire pour... Pourquoi je peux pas le poser ? Il n'y a pas la place ? Ah, si, là. Ça, c'est le projet scolaire de Lola. Faut qu'elle fasse ses devoirs. Toi, qu'est-ce qui se passe ? Un instituteur a surpris Stéphanie en train de copier sur un autre élève pendant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur. Je suis sûre que c'est une erreur. J'ai confiance en ma fille. Et Stéphanie... Je vais lui mettre son projet ici. Mais en fait, là, c'est chaud parce qu'elle a théâtre, un pote à la maison et les projets. Ça va être... Ardos comme situation. Elle va faire ses devoirs d'elle-même. Ça, c'est très bien. Tiens, Cassie, aide-la. au lieu d'être triste. Et toi, jouer avec ton pote le temps d'eux. Raconter une histoire. Parler de l'école. Partager son excitation. Ah oui, non. Discuter des centres d'intérêt. Il faut qu'elle aille au club de théâtre. Elle n'a pas le temps. Bon bah... Au revoir, Stéphanie. Pendant ce temps, elle a l'aide pour les devoirs. Toi, faut que tu t'en ailles, Patrick. Va-t'en. Va-t'en, je t'ai dit de l'autre côté. Voilà, merci. Bah écoute, il est passé à la maison. C'était sympa. C'était sympa, tu vois. Mais bon. Travailler dur qu'il était plutôt sur des amis, se détendre. Resto normal. Mais oui, ma reine. C'est con, elle avait un pote à la maison, quoi, mais... Lola finissait de voir. C'est une très bonne nouvelle. Du coup, tu fais ton projet maintenant. Et toi, inspirée par une nouvelle relation, le professeur veut que tout le monde chante une chanson d'amour au solo au club de théâtre aujourd'hui. Stéphanie sait qu'une chanson impliquant tout le groupe serait plus spectaculaire et plus touchante. Stéphanie, doit-elle chanter la chanson d'amour en solo ou en groupe ? Euh... Fais ce que le prof t'a dit, hein. La chanson d'amour en solo a ému le professeur. C'est exactement ce qu'il cherchait pour célébrer sa nouvelle histoire d'amour. Stéphanie améliore sa performance grâce à ce travail bien fait. Magnifique. Toi, écoute, vu que t'as rien à faire, tu vas aider ta fille. Et après, à la limite, l'autre pourra t'aider, mais... Qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es insecure, ma grande. T'as l'autre, elle va être explosée. Yeah ! Être dans l'entrée en mode parent extraordinaire et avoir un enfant avec trois traits de qualité personnelle positif. Ça fait beaucoup, quand même. Aïe, mon chat. Stéphanie est revenue. Ma pauvre chérie, tu dois être dans un état. Tu es un peu dans un état. T'as pas fait tes devoirs. C'est la têche de ouf, là. Poupette. Non, 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 non. Poupette, j'ai mon personnage qui est en PLS et qui a pas du tout fait ses devoirs. Elle retourne au théâtre quand ? Parce que c'est bien beau, le théâtre, mais... Mais c'est tous les jours. Mais c'est impossible. Elle va jamais s'en sortir, hein. Faut qu'elle mange et qu'elle aille dormir. Elle est au bout de sa vie, là. Pendant ce temps, elle est boss. Elle est crevée aussi, elle s'advient. Et qu'elle qui va bien. le théâtre, je sais pas si le théâtre je lui laisse, hein. Ça lui fait des grosses journées, quand même, hein. Faut qu'elle est 19h, mais bon, va dormir, va dormir. Je vais lui mettre moi, je sais pas si c'est elle qui l'a mis, ou... C'est chaud, quand même, hein. Elle a son projet, elle a pas fait ses devoirs. Bravo, Lola. Bien joué. Tu peux pas faire le projet de ta sœur ? Je sais pas si elle peut lui faire. Je sais pas si ça marche comme ça, en vrai. Du coup, elle crève la dalle aussi. Un plaisir. Tiens, bah attends. Servir le dîner. Essaye de faire un truc. C'est à cause de tofu. Tiens, essaie de cuisiner. Toi, tu retournes geeker. Ça m'étonne même pas. Elles ont besoin d'un chat, ça aiderait l'autre à être moins déprimée tout le temps. Ouais. J'ai déjà du mal à gérer les trois, alors un chat en plus... Non, je suis pas intéressée, non. Faut qu'il faut qu'elle s'amuse. Qu'est-ce que je peux avoir de distrayant le plus ? Jouer à ça. Je pense que... Je pense qu'en vrai, ça va être le meilleur truc. C'est qui, ça ? Sarah le grand. Attends. Tu sais quoi ? Arrête de dormir. Je vais essayer d'oser... Faut qu'elle montre son divertissement. Un petit peu. Toi, il faut absolument que t'ailles dormir. Cassie va bientôt devenir une vieille dame. Cassie va vieillir. Toi, faut que t'ailles dormir de ouf. Oui, Cassie, tu vas me faire un pipi. Et au dodo. Et du coup, je vais jurer qu'elle à gérer en espérant que... Donc le divertissement, ça va être bon. Elle va me faire ses devoirs. Ça aurait été bien qu'elle ait de l'aide de quelqu'un, mais bon. Le ménage n'est pas fait. Où elle va ? Oh, elle le fait dans la chambre de sa sœur. Mais elles sont trop mignonnes à vouloir être ensemble. Par contre, la musique pendant qu'elle dort, c'est pas fou. Éteindre et va dormir. J'ai rien contre le fait que tu fasses tes devoirs en musique, meuf, mais pas là alors. Tu vas en bas, tu vois. Ok, elle a fait ses devoirs. Magnifique. Maintenant, ton projet... Ça va être chaud, elle est crevée. Le projet, c'est moins érugé en tête. Je vais la renvoyer dormir. Je vais la renvoyer dormir. C'est moins préoccupant. Le projet, ça peut attendre un peu à la limite. Ok, si j'ai bien compris, la mère va bien quand les filles vont mal et en PLS quand les filles sont tristes. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Toi, ça serait bien que tu te réveilles. Tu dormiras plus tard. Ça va, c'est bon, toi, t'es grande. Tu t'occupes un peu de la baraque parce que là, c'est dégueulasse partout. Il y a des trucs à laver partout. Elle dort, je sais pas jusqu'à quelle heure elle dort. C'était pas marqué avant combien de temps ? Jusqu'à quelle heure ils émergeaient ? Elle va nager si tu veux. Si tu veux, ma cocotte. Tu sais quoi, va dormir dans l'eau. Voilà, ça va t'augmenter les deux comme ça. Nickel. Toi, il est deux heures du mat. Je vais essayer de la pousser un peu plus pour dormir. Je pense que de toute façon, elle aura pas le temps de le faire. Commencez à travailler soigneusement. Réveille-toi et toi, tu vas venir ici. Tu vas l'aider. Mais arrête de nager. Oh, elle me tue Cassie. C'est moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de facture. Non, non, ça fait pas longtemps, on a eu 1700, je sais plus quand. Aider pour le projet. Allez. Toi, si t'as... Non, t'es pas réveillée encore. Elle pourrait aider aussi ou pas ? Vas-y, réveille-toi. Toute la famille. Toute la famille s'y met. Oh, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Oh, j'adore. J'adore ce côté famille tous autour du truc. C'est juste trop mignon. Quand il y a une galère, on l'affronte ensemble. D'accord, Lola, tu as la compétence physiologie. Eh bien, écoute, c'est très bien. Il est 3h du mat', elles sont à 3 sur un projet. Large. Ça va le faire. Elle, elle est en pleine forme, mais elle ne m'inquiète pas. C'est plus les gamines qui me... Ça augmente sa responsabilité, c'est bien. En même temps, à 3h du mat', elle est plus que responsable. Magnifique. Eh, vous pouvez être fiers. Pourquoi s'excuser ? Mais non, t'excuses pas. Alors, toi, par contre, va prendre un bain. Je vais essayer de faire ce que je peux pour limiter les dégâts. Et... Ah, tu ne veux pas danser. Elles n'ont pas grand-chose de divertissant. Ah, le PC. Et tu vas jouer aux Sims. Toi, toi, ça va, en vrai. tu manges des céréales et tu pourras enlever la nourriture gâtée. Et elle, elle va pleurer dans son lit. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Cassie, en fait, je la sens un peu en femme-enfant. Genre, tu vois, là, après, elle va aller jouer à la poupée. Alors, je dis ça, moi, j'en ai des poupées. Mais c'est juste, tu vois, liée avec son comportement pas mal instable. C'est trop pipou, en vrai, il y a un membre de la famille en galère à 3h du mat', peu importe l'heure, le moment, l'endroit, tout le monde rapplique pour l'aider afin qu'il n'y ait pas de problème et qu'elle puisse dormir. Mais oui, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Et là, la poupette, elle va jouer. J'aimerais bien peut-être la faire dormir un tout petit peu. Il est 5h, elle va peut-être gratter 3h. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va pas ? Parce que la baignoire est sale, peut-être. Vas-y, mais lève-toi, c'est pas grave. Fais ton petit pipi. Elle, elle m'inquiète un peu plus pour sa journée, je dois avouer. Divertissement, à la limite, ça peut attendre. C'est quoi ça ? C'est pas grave. Prends une portion. Là, ça vient un truc médiocre. Mieux vaut ça que rien. Et, tout est cassé. Oh là là. Et divertissement, du coup, tu vas pouvoir jouer un tout petit peu avant d'aller bosser. La musique est cassée. Oui, oui, bah j'ai vu. Ok, donc elle est d'or. Faudrait monter son divertissement à elle aussi. Elle est bouffe et elle va aller geeker. Elle va être crevée par contre. Mais c'est l'un ou l'autre, quoi. Et Cassie, ça va. Cassie, elle vit bien les choses. Cassie, ma foi, est d'un naturel plutôt cool. Hop, magnifique. Tu me jettes ça. Tu me nettoies. Non. Tu me nettoies ça. Divertissement, ça monte assez vite. Ouais, ils ont dans une heure courte. Je peux même pas les envoyer, je peux même pas l'envoyer faire une sieste, quoi. Réveille-toi et joue avec ça vite fait. et elle, je la laisse jouer un max. Une demi-heure de jeu, c'est toujours mieux que zéro. Pourquoi elle est très triste encore ? Mais laisse-la se distraire, elle la rend pas triste, wesh. Oh, Cassie, t'es lourde, meuf. Va dormir. Putain, c'est fou. Insupportable. Ok, donc très joueuse. Écoute, très bien. Par contre, elle est défoncée. C'est l'heure de l'école. C'est l'heure de l'école. Elle a bien fait ses devoirs, elle a fait son projet. Magnifique. Eh, c'était une soirée hein, ardu quand même. On en a chié un peu. Par contre, j'ai pas fait le théâtre. J'ai pas le temps, tu veux que je fasse quand ? Tu veux que je fasse ça quand ? Eh, elle voulait faire pipi, j'ai pas pensé à lui faire pipi. Bien, projet scolaire, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, mais pas de toi. C'est quand son anniversaire à Cocotte ? Ah oui, la prochaine fois. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je sens que quand elles vont revenir du boulot, ça va m'occuper pendant 10 000 siècles. C'est toi aussi, il pleut. Oui. C'était encore dense, mine de rien. Entre tout ce qu'elles ont à faire et... Alors, je pense qu'elle va avoir un bon truc, mais il lui manque un badge. Et pour les devoirs, elle est bien. Tout ce qu'elles ont à faire, tout ce qu'elles ont à augmenter... Ah, elle apprend vite, je m'en rappelais plus de ça. Bah oui, si je suis con, c'est la grande... C'est la petite qui n'a pas encore ses trucs. Mais comme la petite, c'est pareil, j'aimerais vraiment bien l'optimiser. C'est pas... C'est pas simple, hein. Faut qu'elle ait aussi des trucs au maximum, non ? Pour optimiser, d'ailleurs. Je m'en rappelle plus trop. Bon, en tout cas, stoppons-nous. C'était encore un long stream. Putain, 2h16. Ça va. J'espère que ça vous a plu. Et que vous vous êtes bien amusés à me voir galérer. Ils étaient compliqués aujourd'hui, hein. Ils ont pas décidé de m'aider. Cassie est devenue chiante. Cassie, on sent que sa crise de... Elle a pas envie de vieillir. Elle a pas envie de vieillir. Et la relation fusionnelle avec ses gamins, comme toujours quand c'est fusionnel, ça peut poser problème. Là, je sens qu'elle va nous poser des problèmes à la fin de sa carrière de vie. Du coup, je vous fais plein de bisous. Demain, à 18h, il y a la suite des Sims de la Villa Enchantée sur YouTube avec les premiers nominés pour l'élimination. Donc, je vous laisserai voter en commentaire. Et les premiers nominés aussi pour être récompensés avec la Love Room, mais vous verrez ça demain. Et on se fera sans doute un stream Pokémon Unity demain dans l'après. Je pense. Ça me semble sympa. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Et Team Rediff, je vous laisse me donner vos avis en commentaire, bien sûr, comme d'habitude sur YouTube parce que j'adore voir les commentaires sur les vidéos des Sims. Ça me rend très heureuse à chaque fois quand je vois qu'il y a des gens qui m'écrivent ce qu'ils ont pensé ou quoi. je suis en mode « Oh, ils aiment bien ! » Voilà, c'est vrai. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Dormez bien. Mangez bien. Et soyez soyeux. Et si vous voulez vous laver, n'allez pas sous la pluie parce que l'eau de pluie, c'est pas très très propre. Prenez plutôt une vraie douche. À l'eau froide si vous voulez, mais quand même, c'est plus propre. Sous-titrage ST' 501